Reprenons nos travaux de ce jour. Madame la Ministre, nous sommes heureux de vous accueillir pour votre première audition au sein de notre commission. Au nom de l'ensemble de mes collègues, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et vous adresse tous nos voeux de succès face aux nombreux défis qu'il vous appartient de relever dans vos nouvelles fonctions ministérielles. En guise d'introduction, permettez-moi de vous présenter quelques-unes de nos préoccupations du moment sur les secteurs qui sont les vôtres et je ne doute pas qu'à travers leurs interventions, mes collègues en développeront d'autres. Notre commission a adopté il y a quelques semaines à peine, conjointement avec la commission des lois, un rapport consacré aux menaces et agressions dont sont victimes les enseignants. Plusieurs questions au gouvernement cet après-midi en traitaient. Avec mon collègue François-Noël Buffet, nous vous avons d'ailleurs remis ce rapport il y a tout juste deux semaines. L'actualité, je pense notamment à ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, montre qu'il est plus que jamais urgent de protéger notre école et l'ensemble de ses personnels contre les menaces quotidiennes auxquelles ils doivent faire face. Le rapport contient 38 recommandations dont un grand nombre concerne votre ministère. Je profite de votre audition pour vous demander, Madame la Ministre, les suites que le gouvernement entend leur donner. Je pense notamment à la signature par les parents d'un contrat de responsabilisation dès la première exclusion de leur enfant ou à la prise en charge des élèves perturbateurs. Je pense aussi aux préconisations visant à promouvoir et défendre la laïcité dans les établissements scolaires. Laïcité trop souvent mal connue, mal comprise, voire mal enseignée. L'actualité de ces dernières semaines a par ailleurs montré la vulnérabilité de nos établissements scolaires tant aux alertes à la bombe qu'au piratage des ENT, ces fameux espaces numériques de travail mis à la disposition des élèves et de leurs parents. Pouvez-vous nous préciser les mesures que vous entendez prendre pour sécuriser les locaux scolaires en lien avec les collectivités territoriales et ces espaces numériques de travail qui ont pris une place grandissante dans la vie scolaire ? Je ne peux introduire cette audition sans évoquer également le fameux choc des savoirs annoncé ici même, du reste, en novembre dernier par votre prédécesseur, Gabriel Attal. Il semble qu'il y ait eu quelques discussions ces dernières semaines au sein du gouvernement autour des modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Pouvez-vous nous rappeler, Madame la Ministre, les arbitrages qui ont été réalisés concernant la mise en œuvre des groupes de niveau ou de besoin à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire et le montant des ressources que vous souhaitez consacrer à leur financement ? Enfin, la question du non-remplacement des enseignants se trouve depuis trop longtemps au cœur des préoccupations de la communauté éducative, en particulier des parents d'élèves. Dans plusieurs académies, des collectifs ou des fédérations de parents ont d'ailleurs attaqué l'État pour non-remplacement des enseignants. Dans une première affaire dont la décision sera rendue prochainement, le rapporteur public a conclu à la carence fautive de la part de l'État. Bien évidemment, il ne s'agit pas de connaître votre réaction sur une affaire en cours, mais de manière générale, quelles mesures entendez-vous prendre pour améliorer le taux de remplacement des enseignants ? Madame la Ministre, je vais vous laisser à présent la parole. Non, sans vous avoir rappelé que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Et après votre intervention luminaire, nos rapporteurs vous interrogeront à l'issue de vos propos. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer la présence d'Olivier Paco, notre collègue des finances chargé dans la Commission des finances de l'éducation nationale. Chaque membre de la Commission pourra évidemment, bien entendu, prendre la parole par la suite. Sans plus tarder, Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs. Laissez-moi vous dire également mon plaisir de partager avec vous ces quelques moments pour réfléchir aux questions liées à l'éducation nationale. C'est un dossier majeur qui est un dossier en même temps extrêmement sensible, puisque nous le voyons, il se passe sans cesse des événements qui nous conduisent à réaffirmer la place de l'école dans la République et son rôle essentiel pour nos futurs adultes. Je me suis fixée pour objectif de rendre concrète la promesse que l'école est en quelque sorte une fabrique des possibilités, un lieu qui donne toutes ses chances à nos jeunes et de refuser toute forme d'assignation par l'école. C'est pourquoi dans la lignée des actions et des succès déjà obtenus depuis 2017, j'aurai à cœur de porter quatre axes majeurs que je vous rapporte ici. Tout d'abord, je souhaite mettre en œuvre pour assurer la réussite des élèves toutes les dispositions qui nous permettent d'accentuer la pleine appropriation des apprentissages. Cela nous permet également de redonner à l'école son rôle d'ascenseur social. Je m'attacherai également, c'est mon deuxième objectif, à accompagner nos professeurs et les personnels de l'éducation dont le travail quotidien au service des élèves est remarquable et doit être salué comme tel. J'agirai également pour refuser toute ségrégation au sein de l'école, assumant la diversité de nos élèves, mais aussi de nos territoires et agissant en faveur de la mixité sociale. Enfin, je veillerai à promouvoir l'école de l'avenir, l'école du futur, pour que nos élèves aient une forte capacité d'adaptation au monde qui les attend. Je voudrais reprendre brièvement ces quatre points et, ce faisant, répondre à quelques-unes des interrogations que vous avez, Monsieur le Président, posées dans votre propos introductif. Quant à la réussite des élèves et au rôle de l'école comme ascenseur social, nous avons une ambition collective. Elle a été dite par le Président de la République, par le Premier ministre et par moi-même. Cette ambition collective, c'est celle de la réussite scolaire. Je le disais, il nous faut réactiver la fonction d'ascenseur social de l'école et c'est une priorité que nous partageons tous et, vous-même ici, j'en suis certaine. Pour cela, nous mettons en place une série de mesures centrées sur la maîtrise des savoirs fondamentaux et sur la continuité des enseignements. Je m'attacherai à ce titre, et c'est une première réponse à vos préoccupations, Monsieur le Président, Je m'attacherai à ce titre à déployer le choc des savoirs, qui est un plan d'ensemble aux mesures nombreuses. Il y a une vingtaine de mesures qui composent ce choc des savoirs, qui permet d'apporter de vraies réponses aux fragilités de certains élèves et à l'aisance d'autres. Je conduirai ce plan donc à son terme à partir de la rentrée 2024. Concernant spécifiquement la mise en place des groupes de besoins sur lesquels vous m'interrogiez, ces groupes seront mis en place au collège, en français et en maths, en sixième et en cinquième, à partir de la rentrée prochaine. Je souhaite rappeler que la mise en place de cette mesure prendra appui sur les équipes pédagogiques de chaque établissement, avec évidemment un cadrage général, qui consistera à évaluer en fonction des compétences qui doivent être apprises et acquises par nos élèves, à évaluer leur niveau pour prendre en charge leurs besoins spécifiques dans des groupes ponctuels. Comme je refuse l'idée de toute assignation et l'idée de toute rie sociale, nous avons évidemment prévu des possibilités de brassage de ces groupes suivant les séquences pédagogiques, pour qu'ils puissent changer de groupe en fonction de l'année et en fonction des séquences pédagogiques qui se dérouleront. Je tiens ici à dire que pour que cette mesure soit applicable sur le terrain, au plus près des spécificités de chaque établissement, nous avons bien entendu mobilisé l'ensemble des corps d'inspection et l'ensemble des inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment de français et de maths, pour accompagner la mise en place de ces mesures. Par ailleurs, je sais combien la problématique du remplacement des professeurs absents, qu'il s'agisse de remplacement long ou court, est une problématique sensible pour les familles, et c'est également une problématique majeure dans notre volonté de faire réussir l'ensemble des élèves. C'est pour cela que des moyens dédiés à la suppléance et au remplacement ont été croissants ces dernières années, et nous travaillons bien entendu encore et toujours à améliorer le taux de satisfaction de ces remplacements. Pour le remplacement long, c'est un taux de réponse qui est de près de 95% en 2023. Mais, il faut le reconnaître, les familles sont très sensibles aux 5% manquants. Quand vous avez un enseignant qui n'est pas présent, même si statistiquement ce n'est que 5%, c'est évidemment un échec pour nous et nous devons tout faire pour améliorer cette situation. Sur l'eau, je vous dirai comment dans quelques instants. La mise en place du pacte que nous offrons à nos enseignants a pour sa part significativement permis d'améliorer le remplacement de courte durée. Nous sommes passés de 5% des remplacements de courte durée effectués à 15%. C'est une amélioration, ça n'est pas encore satisfaisant et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à mobiliser le pacte pour améliorer le remplacement de courte durée. Voilà donc quelques éléments pour assurer une meilleure maîtrise des apprentissages fondamentaux et évidemment le rôle d'ascenseur social de l'école qui ne peut passer que par une complète maîtrise de ses apprentissages. A cela bien entendu s'ajoute un travail de fond sur l'orientation avec un véritable accompagnement des jeunes autour d'un parcours d'orientation qui va du collège au lycée et qui passe par différents temps spécifiques, notamment les stages d'observation qui se dérouleront pour la première fois cette année en seconde. L'ensemble de ces mesures doit donc avoir pour effet d'élever les résultats scolaires de nos élèves. Le deuxième volet de mon action s'attachera à l'accompagnement de nos personnels. Nos élèves ne sauraient vraiment réussir sans des enseignants et des personnels d'éducation bénéficiant eux-mêmes des meilleures conditions de travail possibles. Nous ne pouvons pas nier qu'il existe aujourd'hui une certaine désaffection du métier d'enseignant et c'est la raison pour laquelle nous avons des difficultés à assurer les remplacements, je le dis très simplement. Nous avons donc décidé d'agir avec force en faveur de l'attractivité des métiers et cette question a été d'ailleurs l'un des tout premiers sujets que j'ai abordé avec les organisations syndicales que j'ai toutes reçues dès les premiers jours de ma nomination. Des avancées importantes ont été acquises à ce titre grâce au travail effectué par les gouvernements de l'actuelle majorité ces dernières années. Évolution importante notamment en termes de rémunération de nos personnels enseignants. Nous étions assez mal classés lorsque nous regardions les indicateurs OCDE. Grâce aux efforts financiers qui ont été entrepris et à la revalorisation des débuts de carrière, nous sommes désormais au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. C'est un effort majeur qui nous permet d'améliorer significativement les entrées de carrière. Tous les professeurs titulaires débutants, qu'il s'agisse des professeurs, des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'enseignement scolaire, tous commencent désormais leur carrière à environ 2100 euros net par mois. Nous agissons aussi pour les personnels non enseignants, qu'il s'agisse des AESH, des personnels de santé scolaire ou des assistants sociaux, dont les métiers et l'engagement sont absolument nécessaires pour nos jeunes élèves. C'est ainsi que l'indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise des assistants sociaux a progressé entre 2020 et 2022 de 4 650 euros bruts par an pour les conseillers techniques et 3 470 euros par an pour les assistants de services sociaux. Je voudrais aussi souligner le recrutement de nombreux AESH supplémentaires pour nous permettre l'accueil des enfants porteurs de handicap. Nous avons actuellement dans nos établissements scolaires plus de 400 000 jeunes enfants qui bénéficient du soutien d'un AESH. Ce nombre d'AESH aujourd'hui, ce nombre de personnes atteint le niveau de 140 000 AESH aujourd'hui présents dans nos écoles et je tiens ici à les remercier pour leur action. Conformément d'ailleurs à l'engagement du Premier ministre, l'État prendra prochainement en charge l'activité des AESH sur le temps méridien, sur le midi 2. Cette proposition de loi du sénateur Cédric Vial, que je salue ici, sera examinée je crois la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Cela entraînera évidemment un recrutement d'AESH supplémentaires à la rentrée prochaine. Nous prévoyons de recruter entre 2 000 et 3 000 AESH supplémentaires à la rentrée prochaine. Tous ces efforts importants étaient attendus par nos personnels. Mais au-delà de ces questions de rémunération et pour assurer l'attractivité de nos professions d'enseignants, nous travaillons à la refonte de la formation initiale des enseignants, afin évidemment de mieux préparer les futurs professeurs à leur métier et je le disais tout à l'heure d'accroître l'attractivité de nos carrières d'enseignement. Des annonces devraient être très très prochainement faites sur ce sujet. Moi je ne peux pas faire d'annonce, je peux esquisser un vague projet Monsieur le Président. L'accent sera mis également sur la formation continue des personnels qui aussi contribue à l'efficacité de nos parcours professionnels. Mais par-delà ces éléments, il en est un autre, je le disais tout à l'heure en répondant aux différentes questions d'actualité, mais il en est un autre qui est tout à fait essentiel, c'est la sécurité dans les établissements. On ne peut réellement assurer des apprentissages que dans un cadre serein. Nous sommes là depuis quelques temps face à une situation qui est extrêmement délicate. Les alertes des dernières semaines nous rappellent que l'école est devenue une cible trop régulière de faits de violence, de nature et de niveaux divers, mais il ne faut pas le nier. Il faut quand même nous féliciter de ce que nous avons aujourd'hui, une réponse très soudée, très articulée. Et cette réponse, nous l'avons construite avec la survenance, après la survenance des attentats terroristes qui ont eu lieu. Celle de Samuel Paty qui a créé un choc absolument immense au sein de l'école, mais aussi dans la population, de Dominique Bernard également. Nous avons vu que ce qui importait dans ce cadre-là, c'était que soient déployées à la fois des réponses en termes de sécurité et d'ordre public, ce que nous construisons avec le ministère de l'Intérieur, des réponses en termes pédagogiques, ce que nous construisons au sein de notre ministère avec les équipes des rectorats, et des réponses également en termes d'accompagnement et de vie scolaire, des réponses enfin en termes juridiques. Je ne déploie pas cela ici, peut-être aurais-je l'occasion de répondre à ces questions, à vos questions en ce sens, mais j'ai vu dans un établissement de Côte d'Or au sein duquel je me suis rendue et où un drame aurait pu survenir, que la formation des personnels, l'anticipation des situations à risque pouvaient permettre d'éviter de tels drames. Demain, nous réunirons, avec mes collègues Darmanin et Dupond-Moretti, nous réunirons les recteurs, les procureurs généraux et les préfets pour évoquer cette question de la sécurisation des établissements scolaires. La sécurité passe évidemment également par l'exigence forte et claire du respect des principes républicains. Vous savez à quel point, comme vous tous, je suis extrêmement attachée au respect du principe de laïcité dans notre République, mais particulièrement dans nos établissements scolaires. Je serai absolument intraitable à ce sujet. Et le rapport que vous avez élaboré, M. le Président Laffont, avec votre collègue, le sénateur Buffet, nous est très précieux à cet égard. Je ne vais pas ici déployer les mesures que nous comptons mettre en œuvre, mais ainsi que je vous l'ai dit, lorsque vous m'avez remis ce rapport, je suis prête à venir devant vous au moment qui vous conviendra pour voir dans quelles mesures les préconisations que vous avez effectuées ont pu être mises en œuvre et quels en sont leurs résultats. L'idée que vous énoncez ici de signature d'un contrat de responsabilité est une idée qui me semble intéressante. A chaque fois, je le redis devant vous, à chaque fois qu'un enseignant, qu'un chef d'établissement, qu'un personnel de la communauté éducative sera confronté à de telles attaques, je serai évidemment à leur côté. Et les événements du lycée Maurice Ravel nous l'ont redit. Je le répète pour terminer, pour achever ce paragraphe, le pas de vague n'existe pas dans nos établissements scolaires, ne doit plus exister dans nos établissements scolaires. C'est évident. Troisième axe sur lequel je souhaiterais agir, il s'agit de refuser la ségrégation scolaire. Je souhaite que mon action conforte l'accès de tous à l'école, quelle que soit sa situation ou le territoire sur lequel il vit. Avoir accès à l'école, tel est l'objet de la politique « Une école pour tous » dont le président de la République a réaffirmé l'importance à l'occasion de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023. Je le rappelais à l'instant, nous agissons en ce sens depuis 2017. Le nombre d'AESH a augmenté de plus de 63 %, une attention constante a été portée à l'amélioration de leurs conditions d'emploi. Et c'est une politique qui mobilise près de 4 milliards d'euros, en hausse de 14 % par rapport à 2023. C'est un défi majeur pour notre école que de réaliser cette école pour tous, car je le vois au quotidien, nos enseignants sont parfois, souvent en difficulté. Et nous devons donc les accompagner pour les aider à prendre en charge des élèves qui, soit sont porteurs de handicap, soit, comme vous le disiez, monsieur le président, et cela n'a rien à voir, la plupart du temps sont des élèves perturbateurs. Et donc nous devons trouver des réponses adaptées à chacun de ces jeunes. C'est ce que nous construisons de manière différenciée selon les situations. J'aurai l'occasion d'y revenir. J'ai pu constater lors d'un déplacement assez récent au Plessis-Robinson qu'il y a dans des écoles des équipes éducatives extrêmement mobilisées, avec des dispositifs extrêmement performants, qui permettent de prendre en charge tous les enfants différents. Cela suppose une mobilisation de tous les instants et un accompagnement. La politique en faveur de la mixité scolaire concerne également la présence de l'école sur tous les territoires. C'est un sujet cardinal et sensible pour tous, et particulièrement pour vous, ici, qui siégez au Sénat. Je suis tout d'abord attentive à la carte scolaire. Je souhaite changer de méthode. Je souhaite assurer une plus grande cohérence entre les politiques conduites par l'État, dont l'éducation nationale. Je souhaite approfondir le dialogue avec les élus dans des instances appropriées. Et je souhaite enfin donner une plus grande visibilité à la politique scolaire que nous comptons déployer sur les territoires. Et je pense notamment que nous devons déployer une instance de concertation que Elisabeth Borne, je crois, avait souhaité mettre en place, les observatoires de la ruralité, qui nous permettront à la fois d'assurer cette cohérence des politiques de l'État, d'échanger avec les élus et d'assurer une plus grande prévisibilité des évolutions de la carte scolaire. Je suis aussi très attentive aux chances données à tous nos élèves. Et je pense notamment à la question de la culture, mais aussi de l'orientation et de l'information des jeunes, qui semblent aussi prégnants en ruralité que pour les jeunes de banlieue. L'autocensure des élèves modestes est importante dans tous les milieux. Et il faut que nous soyons en capacité d'y répondre. Je tiens dans ce cadre à rappeler que les ajustements auxquels nous procédons chaque année et qui sont aussi sensibles en matière de carte scolaire, ces ajustements ne suivent pas exactement la courbe démographique, ce qui nous permet d'améliorer sensiblement l'encadrement des élèves. Juste un chiffre, si vous me le permettez, notre démographie, dans le premier degré, depuis 2017, a baissé de 400 000 élèves sur l'ensemble du territoire national. Nous avons implanté 12 000 emplois supplémentaires. Cela nous permet évidemment de prendre en charge des politiques publiques, celles du dédoublement des classes de grande section au CE1 en REP, mais également d'assurer la présence de nos écoles sur l'ensemble des territoires. Et évidemment, le taux d'encadrement de fait s'est constamment amélioré. Je ne dis pas cela pour minimiser l'impact des mesures de carte scolaire, mais simplement pour dire à quel point l'effort que l'État a accompli est réel. Enfin, et pour terminer sur ces questions de mixité, je souhaite conduire à une véritable politique de mixité scolaire en prolongeant les réflexions sur les questions d'affectation, de sectorisation et sur tous les dispositifs qui permettront de donner corps à cette volonté politique sur des territoires définis auxquels nous devrons vraiment donner une réalité à cette notion de mixité sociale. Les établissements privés comme les établissements publics doivent contribuer à cette mixité sociale comme le préconise l'article 1, l'article 1er du Code de l'éducation, article 111-1. Enfin, ce sera mon dernier point. Je souhaiterais travailler également à la construction de l'école de demain, de l'école du futur, qui doit associer évidemment la prise en compte du rôle des parents, le bien-être des élèves comme celui des personnels de l'éducation nationale pour assurer une véritable transmission des savoirs. À titre d'exemple et pour garantir le bien-être des élèves qui n'est pas qu'un mot valise et un mot creux, nous avons mis en place depuis plusieurs années des petits-déjeuners gratuits qui ont profité à près de 250 000 élèves par an ces dernières années, mais aussi des repas à 1 euro dans les cantines ou encore des aides aux devoirs qui bénéficient à un tiers des collégiens depuis 2022. Nous sommes par ailleurs en lien très étroit avec les collectivités territoriales auxquelles je vous sais très attentifs, mesdames et messieurs les sénateurs, pour améliorer la situation du bâti scolaire. Je sais que les efforts que les collectivités font dans ce domaine, nous devons trouver le juste équilibre évidemment entre l'autonomie locale et l'accompagnement national pour offrir à nos élèves des écoles rénovées, respectueuses de l'environnement et qui correspondent aux besoins pédagogiques. J'ai déjà rencontré les responsables de l'Association des maires de France et je continuerai évidemment à travailler en étroite coopération avec l'ARF et l'ADF, que j'ai déjà eu au téléphone sur les questions de NT, mais que je n'ai pas encore rencontrées physiquement. Je souhaite également qu'un travail soit mené sur les pratiques des évaluations de nos élèves. Nous avons désormais chaque année des évaluations qui sont conduites, qui nous permettent de positionner nos élèves, de mesurer le travail accompli par les équipes pédagogiques. C'est un sujet important qui conditionne la pratique des enseignants et le ressenti des différents acteurs. Il faut que nous soyons très clairs sur ce qui est attendu de ces évaluations. Ce n'est pas un classement, mais c'est un appui pédagogique que nous devons développer. De même, travailler sur les problématiques d'intégration des enjeux environnementaux ou numériques me paraît indispensable pour adapter les élèves aux enjeux actuels et à venir. Dans ce cadre, nous nous félicitons du succès du Conseil national de la refondation, qui est une méthode de dialogue et d'action qui a été lancée par le président de la République et qui permet de construire sur le terrain des solutions extrêmement concrètes qui, associant les équipes pédagogiques à des acteurs extérieurs à l'école, permet d'apporter des transformations profondes dans les pratiques au sein même de l'école. C'est un travail qui laisse place aux initiatives pédagogiques locales et ceci est évidemment très important. Voilà ce que je voulais dire. Trop rapidement dresser le tableau de mon ambition pour l'école. Une école qui, je vous le disais, est tout entière dédiée à la réussite des élèves, autour de professeurs engagés et considérés, et dans le respect de ce qui constitue notre pacte républicain. Au fond, je vous le disais tout à l'heure, ce que je souhaite profondément, c'est que l'école change la vie. Et pour cela, j'ai besoin de votre concours. Je vous remercie, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Merci, Mme la Ministre. Nous allons maintenant vous poser une série de questions. On va commencer par la question des rapporteurs, des trois rapporteurs. Je vous indique que vous êtes 22 à vouloir poser une question, donc nous allons faire en sorte que chacun la pose, bien entendu. et que la Ministre, surtout, ait le temps d'y répondre. Mais je vais vous demander, bien sûr, d'être concis, de bien faire attention aux trois minutes, pas plus, et pour les premiers intervenants, en tout cas, de ne pas essayer de poser toutes les questions possibles, mais de vous centrer sur quelques-unes. Je réponds après chaque question par grappe. On va commencer par les trois rapporteurs et après, on fera des groupes plus importants, en nombre. Et le premier qui va nous montrer l'exemple, c'est Jacques Grosperin, le rapporteur de la commission de l'éducation sur les crédits de l'éducation. Merci, Président. Merci, Mme la Ministre. Il est vrai que le ton de cette audition ne sera pas celui des questions d'actualité. Je vous remercie. Lorsque vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez besoin de notre concours, nous, en tout cas, on souhaite que ça fonctionne bien, que le ministère de l'éducation nationale et votre tâche soient à la hauteur des attentes des Français. Nous ferons, en tout cas, toutes les choses pour que ça soit compatible, en tout cas, dans le sens que vous avez précisé tout à l'heure. Je ne poserai pas tout un ensemble de questions. J'ai bien compris, Président, mais première intervention, j'aurai quatre points. Sous les 10 milliards de crédits annuels, bien sûr, donc 2024, qui ont été récupérés, en quelque sorte, 692 millions concernent l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que c'est une enveloppe qui a été mise à contribution, on l'entend bien, mais surtout sur le secteur de la vie de l'élève, sur laquelle sont payés les personnels de vie scolaire ou accompagnants. Vous parliez tout à l'heure d'élèves en situation de handicap à hauteur de 161 millions. Le premier degré, c'est 138, le deuxième, c'est 123, le privé, 99, et bien sûr, 69 pour le soutien de la politique de l'éducation nationale. Alors, le budget est soumis à une diminution moins importante que les autres budgets. On le sait, c'est important en tout cas, mais ça montre quand même que cet acte va un petit peu à contre-courant de la promesse et de la stratégie du premier ministre lorsqu'il proclamait que l'école était la mère des batailles et que vous vous dites que c'est un dossier majeur et on l'entend. Le ministre des Comptes publics a assuré dernièrement que les effectifs ne seraient pas touchés, qu'il n'y aurait pas de remise en question des schémas d'emploi. Et c'est ma première question. Nous avons besoin, madame la ministre, de précisions utiles pour nous rassurer par rapport à cela. Le deuxième point, c'est sur le choc des savoirs. Le président Laffont en a esquissé tout à l'heure la première question et on parle de groupe de niveau, de groupe de besoin. Bon, on ne va pas revenir sur cette polémique, mais c'est sémantique. Je crois qu'à un moment donné, on sait très bien que, et nous, on le voit, à un moment donné, ce sont quand même des groupes de niveau, mais je comprends qu'à un moment donné, on ne veut pas offusquer tout l'ensemble de personnes vis-à-vis de cela, mais on peut l'entendre dans les deux choses. C'est vrai que l'arrêté a été publié le 17 mars, 6e, 5e, 2024, 4e, 3e, 2025. Mais lors de votre audition à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, vous avez indiqué que cette mise en œuvre pour les classes de 6e et 5e nécessitait de 1 830 ETP supplémentaires. Or, les disciplines... Je pense que c'était 2 300. Oui, excusez-moi, je me suis trompée. Je confirme, c'est bien 2 330 que nous avons concentré. Moi, je l'avais dans mes notes 2 300 et quand j'ai eu l'audition, c'est 1 830. 2 300, donc c'était bien le chiffre que j'avais en preuve. Les apprentissages fondamentaux n'étaient pas parfaits. Or, les disciplines de français et de maths connaissent ces dernières années des difficultés d'écoutement. Pour le CAPES 2023, les mathématiques qui étaient la discipline la plus déficitaire, 790 admis pour 1 040 postes, ça veut dire 250 postes non pourvus. Dès lors, et c'est ma deuxième question, comment résoudre cette équation entre besoins humains supplémentaires et déficits d'enseignants lauréats du concours ? En ce qui concerne le troisième point sur le pacte enseignant, c'était une des mesures phares de la rentrée 2023. Je crois qu'il est important aussi, Madame la Ministre, de mettre les mots sur les choses parce que vous êtes très attendus et entendus à l'extérieur. Et lorsque les mots sont dits, et c'est peut-être pour ça que parfois, on avait tendance à vous piquer en quelque sorte pour qu'il y ait des réactions parce que la parole que vous avez et que vous donnez est très forte. Oui, le président qui me... L'objectif... Mais la parole est courte, plus la parole est forte. Mais aussi, à un moment donné, qu'on puisse pérenniser quand même toutes les réformes qui ont été faites auporavant parce que je crois que c'est important qu'il y ait de la durabilité dans l'éducation nationale. Alors, sur le pacte enseignant, l'objectif de 30% d'enseignants engagés dans un pacte avait été en temps évoqué. Les missions que peuvent accomplir les enseignants sont nombreuses, etc. Je pense à devoir faire, on le connaît tous. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan sur ce pacte enseignant ? Quelles sont les principales missions choisies par les enseignants ? Est-ce que l'ensemble des briques ont-elles été attribuées ? Est-ce qu'il y a des ajustements pour la rentrée de 2024 ? Et enfin, pour terminer, je voudrais qu'on n'oublie pas les perdir les personnels de direction. On a souvent tendance à les oublier. Ce sont eux qui tiennent justement l'établissement. Et il est important qu'il y ait une rémunération, une attractivité, un plan de carrière qui soit mis en place pour eux. Je vous remercie. Merci. Yann Chantrel, qui est le rapporteur budgétaire sur les crédits jeunesse. Oui, monsieur le président, madame la ministre. Je tiens tout d'abord à vous saluer pour cette première audition au Sénat. Effectivement, nous vous jugerons sur les actes, même si vous êtes quand même dans la continuité d'un gouvernement, puisque ça fait sept ans que ce président gouverne, en quelque sorte. Vous êtes aussi une héritière, quelque part, de cette action. Et pour tout vous dire, je vais vous interroger sur le périmètre qui me concerne directement, qui est la jeunesse et la vie associative. Dans cette maison, nous sommes très attachés au service civique, création qui plus est, sénatoriale, puisque ça vient d'une initiative sénatoriale. Et nous avons étudié d'ailleurs un texte ce matin visant à renforcer le service civique à l'initiative du président, d'ailleurs, de mon groupe, Patrick Cannaire, qui dit justement notre attachement collectif à ce service civique. Si je vous parle de ce service civique, c'est parce qu'il y a eu des coupes récemment concernant les 10 milliards. Le programme sur lequel je travaille, pour lequel je suis rapporteur pour avis pour cette commission, le programme 163, est touché, lui, à hauteur de 130 millions d'euros. Et sur ces 130 millions d'euros, 100 millions concernent le service civique. Ce qui correspond à 50 000 missions qui ne seraient pas faites, en moins. Et je vous dis ça d'autant plus que dans ce même budget, nous avons une autre politique qui a été mise en place, qui est le SNU. SNU, très coûteux, puisqu'on est évalu par jeune, c'est ce que j'avais mis dans mon précédent rapport, à peu près 2 500 euros. Donc très coûteux. Votre prédécesseur, qui est désormais à d'autres fonctions, lui-même avait dit devant notre commission qu'il souhaitait sa généralisation. Généralisation qui amènerait un coût estimé environ à 2 milliards, voire 3 milliards par an. Donc, est-ce que vous-même vous vous engagez dans cette voie de la généralisation ? Et que comptez-vous faire, justement, parce que, pour renforcer le service civique, parce qu'on considère que plutôt que de gaspiller l'argent dans un SNU qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a absolument pas fait ses preuves, qui est coûteux, ne serait plutôt pas meilleur d'orienter cet argent vers, justement, quelque chose qui a fait ses preuves et qui fonctionne, qui est le service civique. Donc, en fait, ma question est très simple. Quelle est la politique que vous souhaitez adopter en la matière ? Est-ce que vous êtes dans la continuité de votre prédécesseur ou est-ce que vous souhaitez, justement, renforcer le service civique ? Et enfin, pour les rapporteurs, Olivier Paco, qui est rapporteur pour les crédits éducation nationale à la Commission des finances. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref parce que je ne veux pas empiéter sur le temps de parole de mes amis de la Commission Culture que je suis très heureux de retrouver. Et en plus, mon ami Jacques Grosperin a plus ou moins posé la question que je voulais poser concernant, effectivement, les choix que vous allez devoir faire, Madame le Ministre. Vous avez dit à votre, au Président de la Commission, pardon, que vous n'alliez pas faire d'annonce, mais vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix concernant, effectivement, ces 692 millions qui ont été supprimés de votre budget. Alors, ce budget, ce n'était pas le vôtre, c'était celui de votre prédécesseur qui est très attaché à l'éducation nationale et qui, depuis, donc, le début de l'année, a annoncé de nouvelles dépenses. Vous avez évoqué les AESH pour la pause méridienne, cela aura un coût. Il va y avoir aussi un petit coût avec un renforcement tout à fait nécessaire concernant la médecine scolaire. Et puis, les fameux groupes, qu'ils soient de niveau ou d'une autre appellation, ça nécessitera des moyens. Donc, d'un côté, on vous a raboté 692 millions d'euros. De l'autre, il y a des dépenses supplémentaires. Quels seront vos choix, Madame la Ministre ? Parce que, Monsieur Cazenave, comme ça l'a été rappelé par l'ami Gros Perrin, il nous a assuré que tous les engagements seraient tenus. Donc, quels seront vos choix et où allez-vous faire ces économies, Madame la Ministre ? Madame la Ministre, vous laissez répondre à ces trois premiers intervenants. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des questions faciles. Nous ne commençons pas par le périmètre. Nous sommes dans le dur. Effectivement, comme le sénateur Gros Perrin le rappelait, 692 millions d'euros, 683 exactement, directement sur l'enseignement scolaire. Vous le rappeliez également, cela représente 1% de notre... Non, c'est moi qui le rappelle. C'est une restitution qui correspond à 1% de notre budget qui est de plus de... On va dire autour de 66 milliards hors pension. Nous devons évidemment faire des choix. C'est tout à fait évident. Je le dis ici clairement, il n'y aura pas de remise en question du schéma d'emploi. Je le reconfirme. Nous avons besoin de l'ensemble des ETP avec lesquels nous construisons nos priorités et nous les réalisons. Donc, nous ne toucherons pas au schéma d'emploi. Et par rapport à ce que vous évoquiez, monsieur le sénateur Gros Perrin, sur le choc des savoirs, effectivement, nous y consacrons 2330 ETP qui proviennent pour partie du redéploiement de la 26e heure et pour partie de création de TP nouvelle. Vous m'interrogez sur une autre question qui est celle des besoins humains, autrement dit, des personnes que nous asseyons sur les chaises que nous avons obtenues. Eh bien, de ce point de vue-là, nous avons une politique très volontariste de recrutement. Car je l'ai dit, je le dis ici à nouveau devant vous, actuellement, les concours de recrutement ne nous permettent pas de satisfaire à l'ensemble des besoins que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux académies de recruter des personnels contractuels le plus tôt possible, y compris pour certains dès le 1er juin, ce qui aura un double en français et en maths, puisque c'est là où nous allons avoir les plus gros besoins, ce qui nous permettra d'une part de les former, d'autre part, qu'ils aient une certitude suffisamment en amont du lieu auquel ils seront affectés. Donc, nous avons une politique volontariste de ce point de vue. Nous avons également sollicité d'autres dispositifs qui existent déjà, mais que nous réappelons en quelque sorte. Je pense aux enseignants du 1er degré qui, par détachement, pourront venir apporter leur concours aux enseignements de français et de maths et qui, en même temps, seront remplacés dans le 1er degré par un éventuel appel aux listes complémentaires si nous en avons besoin. Donc là, nous pouvons gérer les choses de cette manière-là. J'ai même proposé que l'on puisse éventuellement faire appel au personnel retraité qui souhaiterait, récemment retraité, qui souhaiterait, en français et en maths, assurer quelques heures dans des lieux qui pourraient être à proximité de leur domicile. Les organisations syndicales me disent que cela ne donnera rien mais nous verrons après tout qu'ils ne tentent rien à rien. Bref, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'anticiper les besoins et de nous assurer de la présence des enseignants devant les élèves. Vous m'interrogez également, monsieur le sénateur, sur le pacte. Le pacte est une politique qui se poursuivra puisque nous continuerons à le déployer l'année prochaine. C'est un dispositif qui a rencontré un certain succès. J'ai d'ailleurs promis aux organisations syndicales que nous ferions très rapidement un bilan du pacte devant elle. Je peux vous dire que, de manière très schématique, qu'environ 30% de nos personnels enseignants ont pris une ou plusieurs briques du pacte, que parmi, j'espère que je ne parle pas chinois, le pacte se décompose en plusieurs types d'actions que les enseignants pouvaient choisir et pour lesquelles ils bénéficiaient d'une rémunération supplémentaire. Donc 30% de nos enseignants ont eu recours au pacte et sur ces 30%, 30% environ, si je ne me trompe pas, je me tourne vers le directeur général de l'enseignement scolaire, mais je crois que c'est ça, 30% et mon directeur de gens ont fait appel au remplacement de courte durée qui est l'une des briques du pacte. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons à peu près 2 millions d'heures de remplacement de courte durée qui ont pu être assurées dans ce cadre. Vous savez qu'il y a 13 millions d'heures à peu près qui ne sont pas remplacées, 13 millions d'heures de courte durée. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le pacte et donc nous allons continuer nous allons continuer en insistant je le dis devant vous en incitant sur le remplacement de courte durée. C'est là où nous avons le besoin le plus criant et le plus fort. Vous m'alertez également monsieur le sénateur sur les personnels de direction. Je ne suis pas à convaincre. Les personnels de direction j'ai toujours considéré qu'ils étaient vraiment le point nodal de notre système éducatif. Rien ne peut se faire sans eux. les choses ne peuvent réussir qu'avec leur concours. Donc nous sommes évidemment très attentifs et donc une prime leur a été donnée de 1000 euros par an c'est cela pour le partage de cette politique autour du pacte et il y a des dispositions je crois qui avaient été négociées avec eux et qui vont être mises en oeuvre. Monsieur le sénateur Chantrel vous m'interrogez sur deux dispositifs qui touchent on va dire la jeunesse en quelque sorte le service suivi qui est le SNU. Sur le SNU Monsieur le sénateur je sais parfaitement que c'est un dispositif qui dans son objectif est une réussite en tout cas pour les jeunes qui sont venus faire si vous me permettez ce mot les séjours de cohésion. Je crois que dans l'ensemble je ne crois pas je suis sûre ils ont été très satisfaits il est vrai que ce sont des jeunes volontaires à ce stade mais cela a rencontré une véritable adhésion et pour moi le service national universel prend tout son sens dans le cadre d'un parcours d'engagement qui vise à faire de nos jeunes non seulement des élèves qui doivent apprendre mais également des jeunes qui doivent s'engager au service de la société et donc ça prend tout son sens dans ce cadre là. Aujourd'hui nous avons 60 000 jeunes qui sont engagés dans le dispositif SNU nous allons monter en puissance envisageant 80 000 à la rentrée prochaine il est vrai que nous sommes toujours dans la perspective d'une généralisation c'est une perspective qui a été portée par le président de la république et nous nous situons toujours dans la perspective de cette généralisation nous travaillons pour voir comment concrètement nous pouvons assurer cette généralisation nous sommes partis de 2 milliards d'euros sur un coût complet de généralisation pour toute une tranche d'âge nous regardons comment nous pouvons faire évoluer cette charge à la baisse nous sommes actuellement à 1,3 million je crois en modifiant en diminuant de 2 jours le séjour de cohésion bref nous regardons ce que nous pouvons faire nous sommes toujours dans cette perspective de généralisation mais au moment où je vous parle la généralisation n'est pas là puisque je viens de vous dire nous avons des cohortes de 60 000 jeunes sur le service civique que vous rappelez il est certain que c'est un engagement également qui a un certain succès un vrai succès même je ne suis pas certaine que nous ne devions pas faire porter une partie de nos économies sur le service civique je suis très transparente avec vous les choses ne sont pas complètement arrêtées mais il n'est pas impossible que pour financer les 683 millions d'euros que nous évoquions je ne suis pas certaine que nous ne touchions pas au service civique les choses sont encore en cours de réflexion mais pardon laissé par les ministres non voilà j'ai utilisé une double négation les 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 arbitrages ne sont pas totalement rendus voilà il faut si vous voulez dans la mesure où j'évoque dans la mesure où je vous dis que je ne veux pas toucher au schéma d'emploi que les priorités qui ont été fixées seront respectées il y a des endroits où nous allons devoir effectivement assurer des réductions et donc il n'est pas impossible que le service civique en soit l'objet monsieur le sénateur Paco vous me dites à juste titre que nous allons faire pardonnez-moi je ne vous regarde pas mais c'est à dire soit vous m'entendez soit je vous regarde je ne sais c'est auto-choix moi je préfère la seconde solution mais enfin donc vous me dites que nous allons devoir faire des choix c'est certain vous évoquez les AESH je vous ai dit que nous entendions d'abord améliorer leur statut la prise en charge du midi 2 tout cela évidemment à un coût mais cela fait partie d'une politique prioritaire sur laquelle nous ne reviendrons pas je le dois aux choix qui ont été faits et par le président de la république et par notre nation tout entière c'est à dire l'accueil à l'école de tous les enfants donc c'est une politique prioritaire sur laquelle nous ne reviendrons pas et je dois aussi à nos enseignants j'avais eu l'occasion de le dire tout à l'heure certains vivent en classe des situations très difficiles parce qu'il faut qu'ils aient un appui pour prendre en charge la diversité de ces enfants la médecine scolaire non on ne touche pas aux postes le problème ce n'est pas celui-là puisqu'on n'arrive pas à les pourvoir les postes de médecine scolaire donc ça suppose plutôt une restructuration de la médecine scolaire j'avais eu l'occasion de le dire au moment de la proposition de loi devant vous quant au groupe de besoin et bien je le disais tout à l'heure et je ne reviens pas dessus ils seront financés puisque nous avons ces 2330 ETP et pas 2830 et que nous les pourvoir voilà monsieur le président Madame la ministre juste une précision sur le service civique les réflexions en cours sur les économies possibles c'est au-delà des 100 millions déjà actés dans les milliards non nous parlons de la même chose ce sont ces 100 millions ce n'est pas en plus non non ce n'est pas en plus à ce stade ce n'est pas en plus non non ce sont les 100 milliards que vous avez évoqué monsieur le sénateur 100 millions 100 millions 100 millions 100 milliards ce serait formidable mais non 100 millions allez on passe on passe à une deuxième série de questions avec un représentant par groupe nous commençons par Max Brisson toujours trois minutes merci je vous laisse à madame la ministre d'abord une remarque je disais ce matin qu'il fallait que nous entendions le gouvernement sur le service civique vous avons entendu deuxième d'abord ensuite un vœu j'espère que lorsque nous aurons le débat la semaine prochaine à la demande du groupe Les Républicains sur la carte scolaire que vous pourrez faire des annonces qui compléteront ce que vous avez dit à la fois sur la carte scolaire et sur le bâti scolaire puisque nous avons un débat le 10 avril sur le sujet troisièmement j'espère être plus convaincant une espérance après ce vœu une espérance d'être plus convaincant que le président Laffont et donc je voudrais vous interroger sur cette note confidentielle portant une réforme en profondeur de la formation des professeurs et vous dire d'abord que si cette note correspond à ce que vous souhaitez vous trouverez notre soutien moi je trouve qu'il y a plein de bonnes choses donc j'espère que vous allez nous confirmer par exemple le fait qu'il y aurait une licence de préparation au CRPE un concours au niveau 3 deux années de master sous statut de fonction publique et des stages en responsabilité ce serait une excellente chose cela voudrait dire qu'il y aurait dissociation de la formation des professeurs du premier degré et du deuxième degré est-ce que vous confirmez est-ce que vous iriez peut-être que là je vais trop loin jusqu'à imaginer que cette formation pourrait être déconnectée de l'université ce sera une de mes questions et puis je voudrais pointer votre attention sur quelque chose de très important c'est le continuum entre la formation initiale et la formation continue aujourd'hui les jeunes professeurs sont en rupture permanente durant ce temps d'installation dans le métier à cause d'une mobilité très grande si on veut aller vers une connexion pour étaler la formation pour pas qu'elle soit suffisamment concentrée il faut compter aussi sur le temps de la formation des premières années au métier mais pour cela il faut peut-être poser la question dans le second degré en tous les cas du caractère académique des concours de recrutement pour qu'on ait une unité de temps et une unité de lieu dans la formation des jeunes professeurs plutôt que de les envoyer au casse-pipe non formé dans les établissements les plus difficiles voilà pour mes questions sur la formation je voudrais vous interroger très rapidement sur l'instruction en famille parce que ma collègue Catherine Morin de Sailly va le faire pour simplement vous poser la question du quatrième motif est-ce que ce quatrième motif sur l'instruction en famille n'est-il pas le moyen supréptissement après avoir été dans un régime d'autorisation et être passé après avoir été dans un régime de déclaration et être passé en régime d'autorisation n'est-on pas en train de rentrer tout simplement dans un régime d'interdiction vu le nombre de refus que l'on observe et je n'aurai pas la cruauté de vous parler des déclarations de la DAZEN de l'heure enfin une dernière question mais je ne peux pas ne pas la poser cher président je voudrais vous parler des langues régionales depuis plus de 25 ans dans mon département en histoire-géographie depuis 12 ans en mathématiques les élèves passaient les épreuves de DNB en langue basse en le 20 novembre un courrier de la DGESCO a mis fin sans concertation aux traductions en langue régionale des sujets des épreuves comment expliquez-vous un tel recul envisagez-vous de revenir sur cette décision incompréhensible Marie-Pierre Monnier merci monsieur le président madame la ministre vous avez annoncé des mesures que vous avez portées mais pour être toujours en contact avec la communauté éducative les enseignants en particulier je peux vous dire qu'ils souffrent d'un manque de soutien d'accompagnement et de reconnaissance dans leur travail et qu'ils ont vraiment besoin de mesures fortes je vais revenir sur les groupes de niveau ça veut dire trois classes trois groupes de niveau vous avez parlé de brassage ça veut dire que chaque chapitre on va brasser les groupes quelles sont les heures de concertation qui sont prévues pour cela pour les enseignants qui vont être sur ces trois groupes si c'est trois les associations représentatives de professeurs de SVT physique, chimie et technologie nous ont alerté par courrier sur l'impact de l'instauration de ces groupes de besoins de niveau sur leur discipline au regard de leur mise en oeuvre à dotation horaire globale quasi constante très concrètement la perte des heures en résultant signifie l'impossibilité pour les professeurs de ces disciplines de mettre en place des séances de travail à effectifs réduits indispensables pour pouvoir expérimenter dans de bonnes conditions l'anciennement scientifique des élèves a déjà été mis à mal par la réforme du baccalauréat souhaitez-vous persister dans cette approche fermeture de classe nous constatons de nombreuses fermetures de classe pour 2200 classes dans les écoles maternelles et alimentaires prévues pour la prochaine rentrée conséquence des suppressions des postes actés lors du budget 2024 ces fermetures n'épargnent pas nos territoires ruraux conduisent à des effectifs trop chargés dans mon département la Drôme une classe maternelle 3 niveaux 29 élèves ça nous conduit à des effectifs autour de 24 mais ça c'est une moyenne donc ça veut dire qu'il y a des classes qui sont à des effectifs supérieurs à 24 et c'est bien trop pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour vraiment bien sûr qu'il y a une baisse démographique mais en profiter pour que les taux d'encadrement dans un contexte où la France est l'un des pays de l'Union européenne dont les effectifs par classe sont les plus élevés et bien que ce soit dans le premier second degré faites donc baisser ces taux d'encadrement et école inclusive les cris d'alerte ne cessent de se multiplier concernant le fonctionnement actuel de l'école inclusive pour les élèves en situation de handicap qui bénéficient d'un accompagnement humain insuffisant pour les personnels qui font également part de leurs difficultés ainsi les AESH et le deuxième métier de l'éducation nationale et les exercent dans des conditions extrêmement précaires et toujours rémunérés en dessous du seuil de pauvreté malgré les augmentations qui ont eu lieu les professeurs témoignent pour leur part être insuffisamment outillés y compris ceux exerçant en ULIS plus d'un tiers des professeurs affectés sur ces postes ne sont pas spécialisés que prévoyez-vous pour évoluer enfin d'une logique quantitative et qualitative de l'école inclusive suite à l'échec de la tentative de création des pôles d'appui à la scolarité censurée par le conseil constitutionnel et j'ai une dernière question sur l'éducation à la sexualité donc vous avez défini un programme pour ces heures des axes une dimension pluridisciplinaire tout ça ça va bien mais je voudrais savoir en dehors du contenu qu'est-il prévu concrètement pour que ces heures qui sont aujourd'hui suivies par une minorité d'élèves soient enfin effectives pour l'ensemble des établissements scolaires à raison de trois séances annuelles ce qui est conforme à la loi de 2001 quel professeur quel partenaire merci Annick Billon merci monsieur le président merci à vous madame la ministre et bienvenue dans notre commission quatre questions principales d'abord une première sur l'école inclusive et la place des secs pas dans le choc des savoirs quelques chiffres 86 000 élèves de la sixième à la troisième en secs pas 70% d'entre eux sont issus d'une origine sociale défavorisée et 30 à 50% cumule souvent un handicap un arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015 redéfinit les grilles horaires hebdomadaires des élèves de secs pas avec évidemment cette heure qui est celle du soutien avec une réduction donc une perte d'heures d'enseignement pour le sixième pardon cette heure c'est celle du soutien approfondissement de la réforme qui a supprimé l'enseignement de la technologie en sixième on peut donc dire que les élèves de secs pas financent des groupes de niveau de leurs camarades en français et mathématiques sans que rien ne leur soit donné en plus on retire donc bien du temps d'enseignement aux élèves les plus en difficulté pour financer le choc des savoirs donc c'est la première question par rapport à cette école inclusive inclusive pardon la deuxième question concerne les programmes des SES pour le bac 2024 avec une question écrite que je vous ai adressée le 15 février donc je comprends que vous n'ayez pas encore répondu sur l'allègement du programme d'examen de la spécialité de sciences économiques et sociales au baccalauréat 2024 au début de l'année scolaire 2023-2024 votre ministère a annoncé le décalage des épreuves écrites de spécialité au mois de juin en parallèle il a considérablement alourdi les programmes de spécialité de sciences économiques et sociales alors que sept chapitres étaient évaluables aux épreuves de mars les élèves devront maîtriser 12 chapitres en 2024 soit quasiment le doublement du programme avec des conséquences importantes sur la manière d'enseigner en réalité les professeurs ont parfois décidé de faire cours en donnant des polycopies en fait des photocopies certains ont renvoyé les cours à la maison donc comment envisagez-vous de répondre à ces problématiques et quelle est votre réflexion sur le programme des SES pour les prochaines années une question sur la sécurité troisième question plus de la moitié des écoles ne sont pas équipées d'alarme anti-intrusion depuis 2015 40% d'entre elles n'ont pas investi un seul euro dans leur sécurité pour l'adapter à la menace terroriste donc puisque le contexte depuis le 21 mars s'est renforcé d'alerte vous avez fait des annonces notamment sur le déploiement pour la rentrée 2024 d'une force de sécurité mobile scolaire elle sera composée d'une vingtaine d'agents donc comment comptez-vous mettre en oeuvre ces mesures comment comptez-vous équiper les établissements et avec quel budget et la dernière question concernait l'éducation à la vie sexuelle et affective je la pose quand même parce que la loi comme vient de le rappeler ma collègue Marie-Pierre Monnier elle date de 2001 donc à quelle échéance va-t-on enfin appliquer cette loi Gérard Lailer merci merci monsieur le président je tenais à mon tour madame la ministre à saluer votre présence et permettez-moi tout d'abord de vous dire que fils d'un ouvrier agricole de Bretagne et d'une ménagère sans profession je dois tout à l'école de la république qui a fait de moi ce que modestement je suis je dois tout à l'école de la république y compris peut-être une partie de mes lacunes une partie m'étant imputable à moi-même je voudrais revenir aujourd'hui sur la question des groupes de niveau dont on a beaucoup parlé que vous avez bien voulu évoquer cette question m'interpelle car j'ai moi-même connu le temps d'avant le collège unique si les groupes de niveau n'existaient pas il se trouve quand même que les cycles cours d'enseignement existaient avant le collège unique le cours complémentaire le CEG puis finalement le collège unique nous venions de nos campagnes profondes nous n'étions pas riches et notre destinée n'était pas de faire de longues études c'était quand même ça le contexte dans lequel nous étions c'était donc une forme de ségrégation sociale et en tout cas je veux d'emblée vous remercier ici d'avoir rappelé que votre objectif était de refuser ces ségrégations et de relever le défi donc de la qualité d'accès au savoir pour toutes et pour tous donc il me semble que la grande question c'est l'ambition que l'on se fixe pour toute la société je suis de ceux qui disent que l'école ne peut pas tout mais comme vous avez bien voulu le rappeler je considère aussi que l'école peut beaucoup et je pense fondamentalement qu'il faut élever au meilleur niveau possible chacune et chacun on sait que la ligne de départ ne sera pas la même pour tout le monde on sait que les cheminements et les environnements sociaux ne seront pas les mêmes pour tout le monde et nous savons par conséquent que la ligne d'arrivée ne sera pas la même non plus pour tout le monde en tout cas c'est ce qui me conduit à être assez réservé sur je dirais ce qu'on a appelé le choc des savoirs ou en tout cas cette reconstitution des niveaux et je le dis d'autant plus aisément qu'en ce moment même comme dans d'autres départements je suis aussi confronté à la mise en oeuvre de cette fameuse carte scolaire je voudrais rappeler ici que nos collectivités devraient être votre allié objectif je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble et enfin je pense qu'il faut également aborder la question de l'ambition scolaire sous un angle préventif si je puis dire et peut-être faire de l'enseignement primaire la priorité des priorités en tout cas voilà les trois questions que je voulais pointer ici merci pile effectivement pile trois minutes parfois Laure Larcos merci monsieur le président merci madame la ministre en tout cas de vos propos liminaires et d'être avec nous cet après-midi pour rebondir juste c'était pas ma question d'origine pour rebondir sur ce que dit notre collègue Gérard à l'instant moi aussi je me fais porte-parole bien évidemment de certaines fermetures de classes en milieu rural qui sont à risque dans mon département je sais que monsieur Blanquer a dit qu'il ne prendrait aucune décision pour fermer des écoles mais les classes c'est beaucoup plus compliqué et dans un certain monde utopique je trouve que le fait que le seuil pour fermer une classe et celui pour la réouvrir soit tellement différent tellement important alors qu'on est en train d'essayer de faire des logements de la mixité sociale un peu partout même dans nos campagnes c'est vrai que ça serait bien de pouvoir le revoir et ça serait je pense plus équilibré moi ma question concernait la labellisation des manuels scolaires madame la ministre qui a été annoncée donc par le premier ministre actuel quand il était rue de Grenelle au delà du fait que j'ai toujours été terrorisé par la labellisation des manuels parce que pour l'instant nous sommes dans un parti enfin dans un monde démocratique mais ça ne pourrait plus être le cas ça pose beaucoup de problèmes on l'a vu dans certains pays qui l'ont labellisé de manière stricte en Allemagne en Autriche enfin dans certains landers d'Allemagne en Autriche au Portugal vu les délais pour faire des programmes en France avec du coup des contrôles avant publication ça serait ça serait très difficile est-ce qu'il ne serait pas possible de retravailler avec les éditeurs scolaires pour qu'il y ait une sorte de dispositif de certification avec un label qualité alors notamment en premier temps dans les manuels français maths puisque c'est au primaire puisque c'est le plus important et les signataires de la charte en fait de label qualité avec certains critères à respecter pourraient à ce moment-là être éligibles à pouvoir produire leur manuel et être proposés ça permettrait de continuer à permettre la liberté pédagogique des professeurs de choisir leur manuel dans un second temps avoir une plateforme avec un système déclaratif qui permettrait de disposer d'une base de données répertoriant tous les manuels publiés et conformes au programme et l'avantage de ce dispositif serait aussi de garantir ce respect de la liberté pédagogique et dans les deux cas il pourrait y avoir des contrôles à postériori comme il a été envisagé dans certains pays mais en tout cas cette labellisation brute qui a été annoncée au-delà du fait que l'édition scolaire ne se porte pas si bien que ça me paraît assez effrayante et donc je vous demandais de pouvoir revoir le dispositif avec les éditeurs scolaires si possible Mathilde Olivier Merci Monsieur le Président Madame la Ministre merci pour votre présence aujourd'hui au Sénat hasard du calendrier ou peut-être pas nous vous auditionnons après des semaines de fortes mobilisations au sein de l'éducation nationale entre grèves manifestations actions collèges morts la tension était déjà bien présente en début d'année scolaire entre la mise en place du pacte d'ailleurs vous nous parlez de 30% des enseignants qui l'auraient accepté cela me semble assez peu par rapport aux objectifs que votre pré-décesseur s'était fixé vous pourrez peut-être revenir sur les objectifs et le manque de professeurs en début d'année et cette tension s'est maintenant accentuée depuis l'arrêté choc des savoirs et ces groupes de besoins dont on a déjà beaucoup parlé une remontée de terrain depuis cette annonce sur les groupes de besoins un professeur d'un collège nous évoquait le fait qu'avec la baisse de dotation hors des groupes de niveau ils doivent arrêter les TP de sciences en troisième le rugby les groupes de non majeurs à la piscine que répondez-vous aux professeurs qui au-delà de la philosophie même des groupes de besoins voient leurs moyens diminuer au profit de ces groupes vous nous parlez de 400 000 élèves en moins de 12 000 professeurs en plus de 2330 TP pour les groupes de besoins et dans le même temps il manquait déjà des milliers de professeurs à la rentrée alors l'augmentation de la qualité du taux d'encadrement dont vous nous parlez en introduction ça fonctionne si les postes sont pourvus et on a aussi parlé de formation il faut que cela se fasse pas seulement avec le recrutement de contractuels précarisés et qui n'ont pas tous une formation adaptée alors ma question est simple Madame la Ministre comment comptez-vous pourvoir ces postes comment comptez-vous mettre ces groupes en place alors que l'éducation nationale manque globalement de professeurs et puis un dernier point vous nous avez parlé de l'évaluation des élèves qui n'aurait pas d'objectif de classement mais d'appui pédagogique n'y a-t-il pas ici une contradiction alors que l'évaluation accrue des élèves de primaire indiquée dans le décret servirait justement au classement des élèves par groupe de besoins en sixième je conclurai juste en disant que Monsieur Attal aura eu sa réforme de l'éducation nationale comme le veut la coutume mais les problèmes de fond autour de la mixité sociale n'auront pas été abordés Madame la Ministre en vous rappelant qu'avec la mise en place de ce choc des savoirs gadget l'éducation a besoin d'un choc de l'apprentissage et donc un choc de moyens merci Monsieur le Président merci Madame la Ministre alors on parle beaucoup de choc des savoirs moi je voudrais parler si vous voulez bien de ce qui est qui a été mis en vigueur à la rentrée dernière qui doit être le choc de l'épanouissement et de la réussite pour un tiers de nos lycéens c'est-à-dire le lycée pro et je trouve qu'on est au mois d'une année qui est quasi finie pour eux ça serait peut-être intéressant que vous nous fassiez un point d'étape sur cette réforme qui était essentielle très importante et savoir un peu où on en est les succès qu'elle représente la réaction des jeunes qui sont rentrés dans ce système la réaction des enseignants et la réaction bien sûr des entreprises aussi qui sont partie prenante de tout ce système et dans le même jus dans le même lien a été créé cette année donc un haut commissaire un poste de haut commissaire à la réforme des lycées professionnels est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur ce poste le lien qu'il fait entre vous le ministère du travail et les implications qu'il va avoir dans cette réforme je vous remercie et enfin pour cette deuxième série Bernard Fialaire merci monsieur le président merci madame la ministre à l'issue de cette longue liste de questions quelques petites questions précises moi je vais revenir sur l'éclairage que vous pourriez nous apporter si je résume bien 1,2 millions 300 000 personnels de l'éducation nationale 900 000 enseignants 300 000 personnels non enseignants une question simple sur les 900 000 enseignants combien y en a-t-il exactement qui sont en face des élèves ou plutôt combien y a-t-il d'enseignants qui ne le sont pas et quand on fait le ratio pour trois enseignants une personne presque en fonction support est-ce que ça vous paraît un ratio qui se justifie ou est-ce que parmi ces personnels de support ces 300 000 il y a aussi des enseignants qui seraient déportés ailleurs donc ça c'est une question laquelle j'aimerais bien votre réponse la deuxième chose je voudrais revenir sur je vous ai déjà interpellé au sujet de la part des communes rurales du financement des écoles privées par les communes avec un système qui est quand même assez injuste alors vous m'avez dit que de temps en temps on était gagnant de temps en temps perdant est-ce qu'on peut pas quand même étudier un système où justement en prenant comme référence le coût potentiel des places dans les écoles ça au moins ça atténuerait les variations dans un sens et dans l'autre et donc ça pénaliserait moins les communes lorsqu'elles perdent des élèves et pénaliserait d'ailleurs moins l'enseignement privé lorsqu'il les renverrait dans le public et tout dernier point pour revenir sur le SNU j'ai bien entendu qu'il sera limité est-ce qu'il peut est-ce que le SNU peut constituer un stage dans les fameux stages de seconde est-ce qu'il peut être effectué par SNU est-ce qu'il se substitue au stage qui est prévu merci je vais vous laisser répondre madame la ministre à cette série de questions merci je pense qu'on en a pour deux jours facilement quand on vient ici on n'en sort pas facilement je ne l'a peut-être pas dit avant c'est très moi je suis tout à fait disposée bien sûr monsieur le sénateur Brisson vous m'interrogez sur le débat qui se tiendra au Sénat sur la carte scolaire je demande confirmation à mon assistant parlementaire mais je pense que oui je serai présente oui c'est ça oui je serai présente vous m'interrogez également sur la entre guillemets note confidentielle sur la formation des professeurs ça n'a rien de confidentiel puisque vous l'avez vu mais c'est un projet de réforme sur lequel donc il devrait y avoir des arbitrages de manière incessante vous avez compris que notre idée effectivement c'est de ramener le concours plus tôt pour que les jeunes qui entreraient dans la filière de professeurs des écoles notamment est une vision assez claire du parcours qui va les conduire à un concours qu'ils peuvent envisager dans un avenir assez proche et puis qui ensuite donnerait lieu à une formation beaucoup plus professionnalisante puisqu'ils obtiendraient malgré tout un master en 5 ans bien entendu je pense que l'université a un rôle à jouer bien entendu en tant que professeur des universités il me sera difficile vous le comprendrez monsieur le sénateur de vous dire le contraire vous évoquez pardonnez-moi je réponds un peu rapidement parce que je ne sais pas sur la formation continue c'est l'une de mes préoccupations monsieur le sénateur j'ai demandé à l'une de mes collègues inspectrice générale qui est à mon cabinet de travailler sur ce sujet puisque vous le savez nous sommes pris avec des injonctions fortes sur le remplacement et donc nous souhaitons que cette formation continue ne se déroule pas pendant la période du face à face avec les élèves donc cela signifie qu'il faut que nous trouvions des moyens d'assurer cette formation continue et ce d'autant plus que je suis intimement convaincue que c'est par la formation continue qu'un prof peut continuer à se perfectionner à prendre en charge des élèves différents etc. et donc c'est vraiment pour moi un enjeu majeur je suis persuadée que le système ne peut vivre qu'avec de la formation continue et pourtant nous ne devons pas obérer le face à face élève pour les raisons de remplacement que j'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure donc c'est dans ce cadre là que nous allons travailler vous m'interrogez également sur l'instruction en famille et sur le quatrième motif c'est vrai que c'est ce quatrième motif propre à la situation de l'enfant qui permet de donner corps à toute la sensibilité et à l'appréciation de nos corps d'inspection je voudrais toutefois vous rappeler que les demandes d'autorisation qui font l'objet d'une instruction individualisée sont nombreuses et qu'elles reçoivent des accords de manière très majoritaire puisque en 23-24 nous avons eu 51 229 demandes et que nous avons répondu positivement dans 88% des cas 88,4% des cas avec 45 000 demandes ah écoutez alors il y aurait-il eu un changement de position dont je ne serai pas au courant je regarderai parce qu'effectivement j'ai déjà été saisie sur ce dossier mais là je vous donne les chiffres qui sont les chiffres de l'année scolaire 23-24 voilà monsieur le sénateur ce que je peux dire brièvement ah non vous m'avez également interrogé me posant ainsi cinq questions que vous m'interrogez je vous réponds de la même manière sur le brevet les langues régionales effectivement c'est un sujet dont j'ai déjà été saisie et sur lequel nous devons retravailler très prochainement avec monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire je crois savoir que la possibilité d'utiliser les langues régionales dans la présentation des intitulés des épreuves ne date que de 2021 si je me souviens bien il a été après analyse il a semblé qu'il y avait des risques d'inégalité et des risques entre les élèves et des risques de fuite dans les sujets qui étaient posés au moment de la traduction c'est la raison pour laquelle il a été prévu de revenir sur ces dispositions j'en sais la sensibilité et je vais revoir ce qu'il est possible de faire tout en ne vous disant pas que nous allons changer de position mais en tout cas c'est un point je ne vous dis pas aujourd'hui que je vais changer de position monsieur le sénateur mais c'est un point sur lequel je souhaite retravailler avec les services du ministère madame la députée vous évoquez le manque de soutien de reconnaissance et d'accompagnement des enseignants certes j'entends vos mots ce que je voudrais vous dire c'est que étant moi-même enseignante je sais le travail que suppose une heure de cours bien sûr moi j'étais enseignante dans un autre niveau mais peu importe je sais le travail que suppose une heure de cours vous ne m'entendrez jamais dire que les enseignants ne travaillent pas je sais l'investissement qu'ils ont je sais la difficulté lorsqu'ils doivent prendre en charge des élèves qui sont différents je sais tout cela et ils ont de ce point de vue toute ma reconnaissance je le disais tout à l'heure les précédents gouvernements je pense notamment à Jean-Michel Blanquer etc et à à Pendiaï etc ont fait un investissement financier pour l'amélioration de la rémunération des professeurs il n'est pas à la hauteur de ce que nous enseignons attendre je le sais aussi mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait on était loin des 2100 euros dont je parle tout à l'heure en début de carrière parce que je crois qu'on était à 1700 ou quelque chose comme ça donc 1800 il y a eu une revalorisation importante la situation budgétaire actuelle évidemment me fait envisager un avenir de manière plus mesurée mais en tout cas je sais tout cela vous m'interrogez également sur la question du dédoublement des groupes dans les enseignements scientifiques notamment au collège du fait de l'instauration des groupes en français et en maths la question elle vient de la DHG de la dotation horaire qui a été désendue aux établissements et des choix qui sont opérés par le principal en fonction de cette dotation horaire c'est à lui de choisir s'il dédouble l'allemand les groupes de science bien sûr nous sommes toujours attentifs à ce qui peut se passer on ne laisserait pas un établissement en difficulté mais il y a des politiques pédagogiques qui sont conduites dans les établissements dans la marge de manœuvre dont ils disposent évidemment ces choix sont les leurs mais je le redis devant vous nous sommes là pour bien sûr d'abord les DAZEN bien sûr je ne vais pas moi-même regarder ce qui se passe dans chaque établissement mais enfin il est important de savoir qu'il y a toujours éventuellement une écoute qui est possible sur les fermetures de classes je sais la difficulté dans certains départements il m'arrive de lire les journaux j'ai notamment lu dans les Deux-Sèvres je ne sais pas si quelqu'un ici dans les Deux-Sèvres tant mieux un article du journal Le Monde qui faisait état d'une situation très difficile dans les Deux-Sèvres donc je sais tout cela je vous le dis et nous aurons l'occasion d'en reparler je souhaite qu'une nouvelle méthode un peu plus anticipatrice et prospective nous permette de partager un état des lieux une baisse de la démographie un équipement un équipement communal qui serait acté un projet cœur de ville ou je ne sais bref tout cela doit être pris en compte dans le travail que nous aurons à accomplir je ne suis pas ici en train de vous dire que nous allons faire un moratoire pendant trois ans nous allons partager des perspectives nous accorder je l'espère sur des évolutions mais ça ne signifie pas pour autant un moratoire pendant trois ans voilà vous évoquez également la question de l'école inclusive ou l'école pour tous avec les AESH j'ai répondu je crois sur les AESH où il me semble qu'il y a des efforts qui ont été faits en nombre de recrutements en amélioration du statut en prise en charge du midi 2 donc avec une rémunération supplémentaire évidemment et vous évoquez la question des PAS c'est à dire des pôles d'accès à la scolarité vous dites à juste titre qu'ils ont été censurés par le conseil constitutionnel comme cavalier il n'empêche que nous les mettons en oeuvre à titre expérimental actuellement dans quatre départements pour voir comment cela peut fonctionner concrètement et voir si effectivement les PAS peuvent être une solution pertinente l'idée étant de regrouper là plusieurs moyens permettant la prise en charge au sein des écoles de ces enfants qui sont en besoin particulier enfin vous m'interrogez sur l'éducation à la sexualité vous avez observé que le conseil supérieur des programmes a publié un projet de programme ce projet est à la consultation donc nous rassemblons actuellement les remontées nous publierons l'arrêté définitif des programmes sans doute en juin pour une application à la rentrée 2024 je m'adresse à la sénatrice Billon également qui m'a interrogé sur ce sujet là les enseignants qui seront en charge de l'éducation à la sexualité pardon éducation à la vie affective et relationnelle dans le premier degré et à la sexualité dans le second degré j'y tiens beaucoup parce que j'ai en son temps je crois que c'est en 2019 en 2000 ou en 1999 rédigé un rapport exactement là-dessus je demandais la mise en place de ce type d'enseignement bref les enseignements seront pris en charge en partie par les professeurs de SVT en partie peut-être par les infirmières scolaires donc nous allons travailler avec l'ensemble des personnels éducatifs voilà madame la sénatrice ce que je souhaitais vous dire madame la sénatrice vous évoquez vous évoquez la situation des élèves de SECPA figurez-vous que j'ai lu un article dans Marianne ce week-end sur les SECPA je n'avais pas je n'avais pas qui soulignait ce que vous venez de dire le propos que vous tenez qui s'étonnait de la suppression d'une heure des élèves de SECPA finalement au bénéfice des élèves de l'enseignement des cours de français et de maths des dédoublements qui ne leur bénéficieraient pas ayant interrogé notre directeur de l'enseignement scolaire il me dit en réalité qu'il y a certes cette heure qui a été reprise mais j'ai perdu ma feuille que deux heures supplémentaires seront données au SECPA et donc ils n'auront pas 26 heures comme l'année dernière pas 25 non plus mais 27 donc il me semble j'ai perdu la feuille il me semble que nous avons là un travail qui a été fait et qui me permet de répondre au SECPA voilà 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 bon très bien je reviendrai vers vous peut-être tout à l'heure sur le bac les programmes SES cette fois-ci c'est pas la lecture de Marianne mais ma visite dans les établissements scolaires qui m'a permis de rencontrer des professeurs de SES en terminale qui m'ont fait part exactement des préoccupations que vous portez alors ils m'ont parlé de la lourdeur du programme de la difficulté à terminer ce programme je n'ai pas encore traité ce sujet je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre maintenant mais sachez que j'en ai conscience et que je vais voir s'il est possible de faire quelque chose de ce point de vue là voilà enfin vous m'interrogez sur vous m'interrogez sur la sécurité avec les alarmes anti-intrusion j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure nous réunissons demain préfets etc l'idée est de les sensibiliser évidemment à la prise en charge avec les forces de l'ordre de la sécurité des établissements scolaires sécurité extérieure mais également sécurité intérieure et nous allons demander aux préfets de réunir par zone avec les collectivités territoriales concernées de réunir les acteurs de la sécurité dans les écoles et de prendre toutes les mesures pour mettre en place ces alarmes anti-intrusion ailleurs des choses des enceintes périmétriques si c'est nécessaire pour protéger l'établissement etc donc c'est l'idée c'est l'objet de la réunion de demain que par zone ils puissent reprendre en main cette question de la sécurité des établissements et des écoles la force com c'est à dire la force scolaire mobile est en fait constituée d'une vingtaine de personnels d'éducation je ne suis pas chef de la police et donc une vingtaine de personnels d'éducation que nous projetterions en 24 ou 48 heures sur un établissement qui traverserait une crise importante du fait d'une difficulté quelconque ça peut être des injures bref de toutes sortes de difficultés que nous projetterions sur cet établissement et qu'il accompagnerait pendant 15 jours enfin 3 semaines le temps nécessaire à réapaiser le climat scolaire cette force nationale nous en avons eu l'idée parce qu'il arrive que dans certaines académies les équipes mobiles de sécurité qui sont présentes dans certaines académies soient toutes mobilisées au même moment il faut que nous puissions nous projeter des équipes éducatives pour venir aider un établissement qui serait en difficulté voilà ce que je souhaitais vous dire monsieur le sénateur Laëlec merci beaucoup pour vos propos vraiment dont le contenu est extrêmement sensible oui la ségrégation sociale c'est quelque chose auquel je me refuse mais sans doute comme nous tous ici la difficulté et vous le savez bien que portant cette volonté c'est d'arriver à faire des choses effectives donc moi je pense qu'on ne peut je ne sais pas si on peut faire une grande politique nationale où on dise tiens on va faire ça et tout ça dégoulinant jusqu'au terrain je pense qu'il faut prendre zone par zone et essayer de voir ville par ville territoire par territoire quels sont les éléments qui nous permettraient d'agréger un peu plus de mixité scolaire en tout cas c'est je crois comme cela que nous allons procéder la carte scolaire j'ai déjà répondu on va essayer d'éviter les psychodrames par une plus grande anticipation quant à l'ambition scolaire dites-vous sous un angle préventif je partage votre idée c'est à dire qu'à mon avis c'est au primaire que tout se joue et je crois mais je compte le vérifier je pense que notre effort national du point de vue financier il doit être fortement sur le primaire ça traduit une politique je ne dis pas ça je ne parle pas budget mais si je parle budget je dirais l'investissement budgétaire dans le primaire s'il est massif il traduit la volonté de donner la priorité aux primaires je pense que le collège est également un maillon important parce que c'est le début de l'adolescence c'est là où on commence à avoir le décrochage éventuel donc je pense que c'est très important et donc nous allons travailler cette ambition scolaire dans chacun des territoires ruraux par exemple c'est aussi une des réponses voilà monsieur le sénateur ce que je souhaitais vous dire madame la sénatrice d'Arcos vous m'interrogez sur les seuils d'ouverture et de fermeture bon c'est un point me semble-t-il qui pourra être traité dans le cadre de la méthode dont nous avons parlé et que j'essaierai de vous présenter vraiment dans les meilleurs délais sur la labellisation des manuels j'ai bien entendu ce que vous me dites je voudrais répondre de ce point de vue sur le fait que c'est une labellisation de la qualité des ouvrages qui est posée par ailleurs ce n'est pas une obligation c'est-à-dire qu'il y aura des manuels labellisés ça n'interdit pas à un enseignant qui le voudrait de choisir un autre manuel par ailleurs c'est ce que j'ai compris je ne dis pas de bêtises ah bon non c'est pas une annonce ah bon non je crois pas enfin bon bref donc c'est donc c'est ça il y aura des manuels qui seront labellisés qui diront aux profs ce manuel là il est conforme au programme et sa qualité nous paraît correspondre à par ailleurs entre les manuels labellisés les professeurs pourront aussi choisir il n'y aura pas un manuel labellisé enfin cette labellisation sera réalisée par une commission indépendante qui sera rattachée au conseil scientifique de l'éducation nationale qui sur laquelle voilà ils feront ils effectueront cette labellisation voilà ce que je vais vous dire sur cette labellisation donc je note le processus la procédure que vous nous proposiez qui est aussi intéressante voilà voilà oui pardonnez-moi je reviens en arrière madame Billon effectivement je retrouve mes notes en secpa c'est bien deux heures de soutien en plus pour les élèves en difficulté en secpa donc ça sera 27 heures et pas 25 c'était 26 ça sera 27 et pas 25 voilà ce que je souhaitais vous dire monsieur madame la sénatrice Olivier vous m'interrogez sur l'arrêt d'un certain nombre de groupes vous me parlez c'est bien cela de groupes pour le rugby les non-nageurs etc je vous dis ce que je disais tout à l'heure à madame la sénatrice c'est dans le cadre de la dotation horaire bien sûr les équipes d'établissement font des choix je sais très bien qu'ils n'ont pas la possibilité forcément de maintenir l'ensemble des dispositifs qu'ils souhaiteraient maintenir cela peut se produire et évidemment il y a là des choix qui doivent être opérés je le redis aussi nous sommes très attentifs à des situations qui seraient particulièrement difficiles je ne sais pas je ne peux pas donner d'exemple mais pour nous il n'est pas question que les groupes en sixième et en cinquième ne se fassent pas un établissement qui serait dans une situation difficile doit évidemment en parler au DAZEN pour voir comment nous pouvons traiter ces difficultés là vous avez raison nous sommes dans la nécessité de pourvoir les postes pour que les groupes fonctionnent et c'est la réponse que je faisais tout à l'heure je ne sais plus à quel sénateur peut-être monsieur le sénateur Brisson nous avons anticipé les besoins pour pouvoir procéder à des recrutements et d'ores et déjà les recrutements sont lancés au sens où les commissions qui vont examiner les candidats sont mises en place etc. donc tout le processus est déjà lancé sur la mixité sociale je crois avoir répondu c'est à dire que ici la politique de mixité passera par l'ensemble des dispositifs qui seront présentés dans les territoires éducatifs ruraux là-bas la politique de mixité passera par une question de sectorisation et d'affectation je pense à Felnet à Paris par exemple ailleurs encore cela passera par le travail effectué avec un établissement privé pour l'encourager et travailler sur plus de mixité dans les établissements privés je me permets de rappeler que dans ce cas nous avons signé un protocole d'accord avec le secrétariat général enfin nous mon prédécesseur a signé un protocole d'accord avec le SGEC qui va produire ses premiers résultats au mois de septembre nous allons voir ce que cela donne c'est un protocole d'accord donc nous allons voir ce que cela donne je vous le redis l'article premier du code de l'éducation évoque la mixité dans tous les établissements scolaires publics et privés ensuite vous évoquez la question de l'évaluation je ne me souviens plus du sens de votre question sur l'évaluation ah c'était pour la constitution des groupes oui effectivement en fait si vous voulez dans la constitution des groupes de besoins j'aime utiliser ce mot des groupes de besoins au collège l'idée c'est vraiment que les élèves arrivent en sixième passent un temps en classe entière en début de sixième dans ce cas là ils vont faire leurs évaluations et puis le professeur de français ou de maths va les observer à l'aide des évaluations de fin de CM2 à l'aide des évaluations de début de sixième à l'aide de l'observation du professeur de maths ou de français alors des groupes pourront être constitués en fonction des besoins des élèves sur des séquences pédagogiques identifiées c'est à dire que l'élève pourra partir trois mois par exemple en groupe pour traiter de la numération sur lequel on aperçoit qu'il a là une faiblesse ou au contraire qu'il est excellent et donc il y aura la possibilité de travailler de manière différenciée de ce point de vue là évidemment ensuite en retour en classe les élèves pourront également changer de groupe c'est l'idée dans laquelle nous travaillons mais chaque situation devra être traitée dans les établissements vous traitez forcément différemment un collège à une classe de sixième et un collège qui a cinq classes de sixième la réponse ne sera pas la même les modalités de traitement des élèves ne sera pas les mêmes notre seul objectif c'est qu'on réponde aux besoins des élèves par la possibilité de travailler avec eux en groupe c'est notre seul objectif monsieur le sénateur Levrier vous évoquez la question des lycées professionnels c'est un sujet qui pour moi est majeur voilà je crois beaucoup aux différentes voies de formation c'est une banalité dire ça mais j'y crois profondément et je crois profondément au rôle du lycée professionnel dans la prise en charge de l'ensemble de nos élèves à la rentrée 2023 nous avons commencé la mise en oeuvre de la réforme du lycée professionnel avec un certain nombre de points de points notamment la création du bureau des entreprises dans chaque lycée puisque c'est ce qui avait été prévu le recrutement de 1500 responsables de ces bureaux nous avons également accéléré le travail sur la carte des formations en lien avec nos partenaires régionaux et donc vous savez que nous sommes fixés un objectif d'évolution de 5% de la carte professionnelle de la carte des formations professionnelles chaque année non je vois très bien monsieur le sénateur Lébry un objectif d'évolution de 5% de la carte des formations professionnelles chaque année donc tout cela est en cours nous avons également mis en place l'allocation pour les PFMP les périodes de formation en milieu professionnel elles sont en cours de paiement et elles devront être versées au plus tard fin mai pour toutes les périodes qui ont été faites de septembre à février le solde aura lieu sera donné fin juillet voilà ce que je souhaitais vous dire là-dessus il y a également d'autres dispositifs qui ont été mis en oeuvre suivant ce que les enseignants ont pris en charge dans le cadre des missions du pacte et à la rentrée prochaine à partir de la rentrée 2024 nous mettons en place la modification de l'organisation du cursus qui mènera au bac professionnel pour sera donc le bac pro 2026 2026 voilà voilà monsieur le sénateur ce que je souhaitais vous dire voilà nous accompagnons beaucoup cette évolution et cette réforme le haut commissaire que j'ai nommé monsieur Geoffroy de Vitry m'accompagne dans tout le travail de mise en place de cette réforme dans les contacts avec les partenaires mais il va de soi que c'est à mon niveau que je recevrai les organisations syndicales que je rencontre les organisations patronales j'ai prochainement rendez-vous avec le président du MEDEF avec le président des chambres de commerce etc mais il a un rôle extrêmement important dans le suivi au quotidien de cette réforme et il a un rôle de lien avec le ministère du travail pour tout ce qui s'attache à l'apprentissage et aux autres dispositifs relevant du ministère du travail nous travaillons d'ailleurs très bien ensemble enfin monsieur le sénateur Fialaire et bien vous me posez deux questions sur lesquelles je suis un peu en difficulté pour vous répondre et je vous prie de m'en excuser mais je le ferai vous me dites sur nos 9000 enseignants combien il y en a devant nos élèves ah oui 900 000 enseignants combien il y en a devant nos élèves je n'ai pas ce chiffre là sauf si quelqu'un à côté de moi l'a mais je m'engage à revenir vers vous sur ce sujet vous m'aviez déjà alerté sur l'autre point c'est à dire sur la prise en charge du coût des élèves du privé par les collectivités et sur le caractère à la fois très onéreux je crois qu'il y a des choses effectivement à redire à réaffirmer je ne suis pas complètement au point au moment que je vous parle sur ce sujet là je m'engage sur ces deux points à revenir vers vous vraiment juste un point les 900 000 enseignants et j'ai parlé aussi des 300 000 personnes support est-ce que 1 pour 3 c'est d'accord 6 emplois administratifs pour 1000 personnes gérées contre 20 en moyenne dans les autres ministères c'est cela que vous voulez ce dont vous voulez me parler monsieur le sénateur c'est d'un taux d'encadrement trop important pas assez important non non ce que je voudrais c'est avoir un peu d'éclairage quand on me dit qu'il y a 300 000 personnels qui ne sont pas des enseignants et pour 900 000 enseignants oui c'est pas 6 pour 1000 d'accord vraiment je m'engage à revenir vers vous sur ces deux points merci monsieur le sénateur alors on continue je vous demande évidemment toujours d'être synthétique Béatrice Gosselin oui merci monsieur le président madame la ministre merci de votre éclairage alors je voulais vous poser une question sur l'IEF mais ça a été déjà posé et je pense que je la ferai par écrit ça sera plus simple parce que c'était vraiment très spécifique sur le département notamment avec une difficulté pour le motif 4 qui est toujours refusé de façon systématique quasiment dans nos départements voilà et l'autre point et je me permettrai de parler au nom de Marie-Jeanne Bellamy qui a dû partir qui est ma collègue de la Vienne elle vous pose la question sur le fonds de soutien aux activités périscolaires qui est menacée de suppression dans le projet de loi de finances pour 2024 ces crédits ont finalement été rétablis avec la promesse d'une concertation approfondie avec les élus aussi pouvez-vous préciser l'état d'avancement de cette concertation et qu'en deviendra-t-il de ce fonds à la rentrée prochaine elle vous a envoyé un courrier donc en fin janvier et dans la Vienne 106 communes sont concernées et si ce fonds disparaît c'est l'organisation de la semaine des 4 jours et demi qui sera remise en cause et juste un petit point concernant la pause méridienne qui est prise en charge maintenant qui devrait être prise en charge par l'Etat pour les ESH et les enfants en difficulté elle voulait savoir en quelle forme comment ça sera pris est-ce que c'est financier est-ce que c'est pris dans le contrat enfin voilà c'était sa question je vais me permettre de m'éclipser excusez-moi madame merci beaucoup monsieur le président et merci madame la ministre pour les éléments que vous nous donnez depuis le début de cette audition deux remarques et une question vous avez redit sur les questions de mixité sociale et scolaire vous avez repris beaucoup des propos que vous aviez eus lorsque nous avions eu le plaisir d'échanger avec vous pendant le débat de contrôle il y a quelques semaines de cela à l'initiative du groupe socialiste sur les questions de mixité sociale et scolaire et de modalité de contrôle du financement notamment de l'enseignement privé j'entends tout ce que vous dites vous nous renvoyez au mois de septembre sur la mise en place du protocole qui ne fixe pas d'obligation mais uniquement de l'envie de faire ensemble vous nous avez renvoyé cette à plus je l'espère vous nous avez renvoyé aux 60 ETP je me permets de redire que pour 30 académies et au regard du nombre de contrôles qui pourraient être effectués c'est un peu léger mais enfin depuis ce débat de contrôle il y a quand même eu un rapport parlementaire je pense au rapport de l'Assemblée nationale qui dit des choses montre des choses et sur lesquelles il me semble que au delà des paroles et de vos engagements il serait utile de savoir quels seront les actes que vous posez je vous entendais par exemple parler d'Affelnet Paris qui est en effet une procédure particulière est-ce que c'est une intégration de l'IPS dans Affelnet sur l'ensemble du territoire vers lequel vous vous engagez voilà c'est quoi les actes je me permets de noter un léger décalage entre les propos que vous tenez sur les groupes de niveau de besoin plus personne ne sait comment ça s'appelle en disant que s'il y a des suppressions de demi-groupes c'est parce que c'est à l'initiative des personnels de direction qui font des choix pédagogiques ceux qui nous écoutent apprécieront nous tout ce qu'on reçoit comme alerte de collège c'est qu'on n'a pas eu de DHG pas de DHG suffisante pour mettre en place les groupes de niveau par ailleurs on ne veut pas les mettre en place parce qu'on refuse de trier les élèves fin de la parenthèse et on n'arrive pas à le faire et donc on supprime la bilingue le latin toutes les options dont vous nous dites par ailleurs dans votre propos qu'ils vont servir à faire de la mixité sociale et scolaire et à faire de l'attractivité dans les collèges moi honnêtement j'y perds mon latin et je termine par une question purement parisienne est-ce que vous pouvez me confirmer madame la ministre que votre administration a abandonné l'idée aberrante j'assume totalement ce terme de priver 8000 élèves parisiens de cours et d'enseignement au motif que des épreuves des jeux paralympiques dont nous ne découvrons quand même pas la date se tiendront pendant la semaine de la rentrée scolaire on est bien d'accord qu'en fait l'organisation des jeux paralympiques s'adapte au fait que les enfants aillent à l'école et droit à de l'instruction et pas l'inverse parce que l'idée de réduire les journées de cours de 8h à 13h ou 14h déjà il ne faut jamais avoir eu d'enfants et avoir fait une rentrée scolaire pour imaginer ça il ne faut pas avoir non plus été enseignant est une aberration là on demande aux parents de s'adapter et de venir chercher leurs enfants à 13h je donne juste un chiffre monsieur le président on parle de 8000 élèves de 600 agents municipaux de plusieurs centaines d'enseignants et les gamins de charles hermées de championnats de Michel-Ange d'Olivier de Serres et de Poma en fait ils ont droit à l'école avant toute chose Catherine Morin de Sailly merci monsieur le président j'ai deux questions la première en effet porte sur l'instruction en famille je vais développer tout de même la question de Béatrice Gosselin tout simplement parce qu'elle est dans ma région je suis en Seine-Maritime elle est dans la Manche et il semblerait d'ailleurs que dans le cadre de l'application de cette loi sur les principes de la République qui vise à lutter contre les séparatismes il y a quelques graves dysfonctionnements dans son application et particulièrement dans notre région où le taux de refus sur le motif 4 le motif 4 rappelons que c'est un projet pédagogique particulier un choix de vie ce taux de refus avoisine les 75% quand il y a à peu près de 30% dans l'ensemble des autres régions en France j'ai eu l'occasion de recevoir de nombreuses familles qui se sentent méprisées et harcelées je pèse mes mots parce que c'est dans ces termes qu'elles s'expriment et nous alertent sur en réalité des délais non respectés alors qu'ils sont fixés par décret dans les réponses faites aux familles et du coup des injonctions de scolarisation avec menace de saisie le protégore dans la publique des confocations en jardin-merie des contrôles sociaux une forme assez quand même difficile pour les familles donc de contrôle donc à assumer ne comprennent pas ces refus massifs et ce qu'ils disent injustifiés sur le motif 4 donc nous souhaiterions avoir madame la ministre une évaluation de l'application de cette loi en réalité y a-t-il une harmonisation des pratiques dans l'ensemble des académies en France peut-on en savoir un peu plus sur ces refus mon collègue Max Brisson a évoqué les propos de la dazaine de l'heure qui a dit aux familles visiblement je dis ça sous réserve parce que je n'étais pas témoin qu'il fallait s'apprêter à ce que ces autorisations se transforment en interdiction au bout de 3 ans donc ce n'était pas l'état d'esprit de la loi du tout voté à l'époque et d'ailleurs je rappelle que c'est le législateur qui avait introduit ce motif 4 pour respecter la liberté des familles donc nous serions reconnaissantes madame la ministre d'avoir une évaluation extrêmement sérieuse de ce dysfonctionnement constaté ma deuxième question porte sur une demande que je vous ai déjà formulée par un courrier le 28 février dernier et qui porte sur l'éducation à l'image et au cinéma ces dispositifs maternels collèges et lycées au cinéma sont gravement menacés par une décision unilatérale qui a été prise du ministère de l'éducation nationale c'était votre ante-ante-prédécesseur Gabriel Attal qui sans doute sans mesurer les effets collatéraux de la réforme du remplacement de courte durée n'a pas mesuré que l'application de ce texte nuisait gravement à ces dispositifs qui ont besoin des professeurs je rappelle que ces dispositifs sont très fortement financés par les collectivités territoriales et concernent chaque année 2 millions d'enfants et aujourd'hui ils sont en passe de s'effondrer à défaut d'une concertation avec le ministère de la culture je vous remercie madame la ministre merci monsieur le président madame la ministre d'abord permettez-moi de dire quel plaisir intellectuel en tant qu'universitaire et puis politique en tant que sénateur d'auditionner une ministre donc quelles que soient les idées on sent qu'elle maîtrise ces dossiers alors j'aurais une multitude de questions à poser vu le temps et la difficulté je pense que ça fera l'objet d'une interpellation écrite et donc j'ai sélectionné trois questions qui sont très différentes mais qui on verra à la fin en fait épousent le même questionnement plus général de méthodologie la première question en plus elle a été évoquée par ma collègue Morin de Sailly c'est une question de Sylvie Robert j'excuse mais en tant que vice-présidente elle est retenue par le président Gérard Larcher et qui donc concernait qui concernait les dispositifs éducatifs donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été expliqué en revanche elle proposait et on voulait vous entendre sur la possibilité d'avoir une dérogation dans un premier temps pour permettre de solver le sujet de résoudre le problème pardon en français ensuite donc les deux questions première question elle concerne les relations entre les cités éducatives et les zones prioritaires dans le département dans lequel je suis donc en Essonne il y a un grand nombre de villes labellisées Corbeil, Épinay-Soussénard Évry-Courcouronne Grigny, Saint-Geneviève Saint-Michel Fleury Éris-Orangis mais des villes manquent comme les Ulysse et par ailleurs il y a des décalages assez importants entre les moyens accordés en Réplus et en cité éducative donc est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus précise des moyens parce que les difficultés souvent rencontrées par les enfants et donc par le personnel enseignant sont un petit peu les mêmes la deuxième question concerne une semaine de 4 jours ou 4 jours et demi j'ai eu l'occasion aussi de poser la question à votre prédécesseur qui n'avait pas souhaité trancher sur une décision à terme par rapport à une situation qui laisse finalement les maires choisir un dispositif qui est quand même à l'échelon national et donc j'en reviens à ma question globale qui est la méthodologie liée à l'évaluation puisque vous avez évoqué aux questions au gouvernement la question des moyens d'urgence alors je suis d'accord avec vous il y a urgence d'avoir des moyens mais en jeu de mots je dirais qu'il y a aussi moyen à ne pas agir dans l'urgence je veux dire par là qu'il faut peut-être de temps en temps prendre le temps de faire des évaluations et pas que les évaluations des élèves mais aussi des évaluations des dispositifs de l'éducation nationale et que c'est important sur ces trois questions que j'ai évoquées finalement si on a en toile de fond l'évaluation ça permet de prendre des décisions dans la durée pérenne ou pas en fonction de comment on peut faire évoluer positivement le système plus global et pour cela vous pourriez avoir au cours aux outils de l'intelligence artificielle de la recherche et pour prendre un léger contre-pied avec mon collègue Max Brisson peut-être de l'université Christian Bruin Merci Monsieur le Président Madame la Ministre en merci également à vous ma question elle porte sur un sujet qui n'est pas forcément fondamental je veux bien en convenir mais qui mérite selon moi tout de même d'être exprimé c'est en tout cas un point de vue que je partage au moins avec moi-même c'est une demande portée par l'ensemble des départements et des régions le transfert vers ces collectivités des gestionnaires des établissements scolaires secondaires qu'ils ont en charge un sujet qui a été abordé lors de l'examen du projet de loi 3DS sans aller bien loin mais avec une petite avancée tout de même puisque le Parlement s'est accordé avec le gouvernement pour octroyer une autorité fonctionnelle à l'exécutif de la collectivité quelques départements et régions ont d'ores et déjà signé des conventions seulement quelques-uns du fait de la faiblesse de la formule proposée il faut le dire mais c'est un début et on peut considérer ces départements comme des expérimentateurs manifestement cette évolution moi je veux le redire elle est de bon sens en termes de simplification et de décentralisation parce qu'on est loin aujourd'hui d'être particulièrement efficace avec des agents dans les restaurations scolaires pour l'entretien la maintenance des infrastructures des équipements qui sont des agents des collectivités placés sous l'autorité d'un gestionnaire qui est un agent de l'état alors ça pose évidemment immanquablement de sérieuses difficultés voire des dysfonctionnements moi j'ai pu le constater moi-même en tant que président de département ou même en tant qu'enseignant en collège et en lycée un exemple parmi d'autres celui d'une mobilisation bien trop souvent très insuffisante il faut le dire pour mettre en oeuvre par exemple des principes d'approvisionnement ou d'achat qui soient adaptés quand des départements décident de valoriser des circuits courts bio ou des filières locales et c'est finalement assez logique qu'il en soit ainsi avec l'organisation des rôles tels qu'elle est et donc madame la ministre êtes-vous en capacité de nous faire aujourd'hui retour de la mise en oeuvre de ces premières conventions et puis quelle est si je peux me permettre votre position votre ambition votre engagement peut-être dans le futur sur ce dossier en espérant je le dis une réponse à l'opposé de celle sur la médecine scolaire il y a quelques jours parce que l'enjeu est différent l'enjeu est différent même s'il y a des freins en tout cas un frein similaire qui s'exprime sur ce sujet je n'en doute pas parce que ça pourrait constituer une impulsion assez marquante en termes de décentralisation tout de même merci Adel Jian merci président merci madame la ministre de votre présence et de prendre le temps aussi de répondre à nos questions de la manière la plus complète possible pour ma part je voulais évoquer avec vous vous l'avez dit dans votre propos votre attachement au principe de laïcité sachez que nous sommes toutes et tous il y a un principe aussi auquel nous sommes particulièrement attachés c'est le principe d'égalité républicaine et la semaine dernière j'ai reçu des étudiants des lycéens du lycée Blaise-Sandrars de Sevran qui m'ont fait remonter par rapport à la mobilisation que nous vivons aussi aujourd'hui en Seine-Saint-Denis la honte qu'ils avaient parfois de voir l'état ne pas tenir cette promesse républicaine je parle de ce principe je parle de ce principe là parce que c'est à l'échelle des difficultés que notre pays connaît en matière d'éducation nationale vous êtes arrivé il y a quelques mois ici votre quelques semaines votre prédécesseur aujourd'hui premier ministre Gabriel Attal avait évoqué devant nous il y a quelques mois pour le coup le fait que 15 millions d'heures de cours n'étaient pas dispensées en France aujourd'hui par rapport qu'ils n'étaient pas dans l'ensemble du pays moi je rappelle ce principe d'égalité républicaine parce que aujourd'hui et je vous ai entendu vous avez raison nous ne sommes pas dans une logique de question gouvernement ici mais néanmoins dans les réponses que vous avez portées par rapport à la mobilisation de l'intersyndicale en Seine-Saint-Denis depuis le fin de 6 février il y a ce point sur l'état est intervenu en Seine-Saint-Denis mais nous avons aujourd'hui quand même un doute une incompréhension à lever puisque quand je reprends quelques éléments un peu plus objectifs sur les inégalités croissantes qui sont révélées par la publication des IPS les sous-dotations manifestes dans l'établissement en Seine-Saint-Denis un enseignant sur deux qui n'est pas remplacé dans le secondaire alors que le taux de remplacement est de 78% à l'échelle nationale il y a aussi la question du bâti où un certain nombre de collèges des collèges en Seine-Saint-Denis sont compensés par la DDOC autour de 10% alors que la moyenne nationale est de 19% moi j'ai envie de dire Madame la Ministre que ces questions-là nécessitent dans le dialogue que nous devons mener avec vous des réponses qui répondent à ce principe d'égalité républicaine parce qu'aujourd'hui ce point-là nécessite d'avoir un besoin de soutien de la part des services publics et par rapport à la mobilisation des étudiants des enseignants je sais que vos services le rectorat reçu à l'intersyndical vos services je crois votre cabinet s'il est présent ici nous vous voyons prochainement et mes questions elles sont très simples Madame la Ministre je l'ai évoqué sur cette question des 15 millions d'heures non compensées non pourvues en France cette dynamique par rapport aux efforts budgétaires que vous allez devoir mener vous avez apporté un certain nombre de réponses là il y a quelques instants mais comment est-ce que le ministère prévoit d'adresser le problème de cette ségrégation sociale qui est en train de se mettre en place est-ce qu'il y a des actions spécifiques à l'échelle du territoire et c'est pas seulement en Seine-Saint-Denis mais je pense dans le monde rural aussi dans le pire urbain des questions de fonds se posent sur la rénovation des infrastructures scolaires comment est-ce que vous comptez compenser ce déséquilibre territorial et enfin Madame la Ministre je crois que nous nous voyons prochainement je vous remercie d'avoir répondu à notre demande de réunion juste pour vous informer que j'ai bien reçu votre réponse sur les SES donc j'ai bien eu par rapport à la question qui a été posée nous avons bien eu une réponse de votre part pour ma part je vous la montrerai après merci Jean-Gérard Fommier merci Monsieur le Président Madame la Ministre de nombreuses communes rurales sont et seront confrontées à court terme à la baisse des effectifs scolaires en maternelle en primaire et en collège d'où des fermetures de classes d'écoles la fragilisation de certains RPI et de certains collèges afin que ces territoires ne deviennent pas des oubliés à la façon de Gauvin-Cers cette situation appelle à mon avis un dialogue renouvelé de l'Etat avec les élus locaux pour décloisonner et mutualiser les forces pour l'école de demain la future école de territoire quelle qu'en soit la forme agrandissement d'une école existante construction d'une école neuve ou installation d'une école au sein d'un collège en baisse d'effectifs ne pourra pas avoir le jour sans l'apport de l'Etat en investissement l'effort financier de l'Etat doit être à la hauteur des enjeux pour accompagner celui important des collectivités locales l'Etat devra aussi garantir le fonctionnement de cette structure pendant une période minimale à fixer par contrat y compris en cas de baisse des effectifs compte tenu de l'investissement en fonctionnement plutôt que de continuer à faire un recrutement sur le mouvement pourquoi ne pas faire pour ces écoles rurales de territoire un recrutement sur des postes à profil avec des primes et des prêts en plus pour fidéliser les enseignants dans le rural sur le long terme aujourd'hui les écoles à une classe sont peu attractives pour des enseignants souvent jeunes et qui veulent travailler en équipe alors après l'évolution des services publics sous le vocable des maisons France Service et des maisons de santé dans les secteurs ruraux quelle est Madame la Ministre votre avis sur les perspectives d'évolution du service public de l'éducation en milieu rural pour assurer demain pour continuer à assurer demain un maillage territorial garant de l'égalité des chances en liaison étroite avec les élus locaux merci Monique Demarco merci merci Madame la Ministre pour votre patience et les réponses à nos questions lors de votre visite à Bordeaux vendredi et je vous remercie pour la table ronde qui s'en est suivie vous avez annoncé la création de cette force de sécurité mobile scolaire nationale et vous avez répondu en partie à ma collègue donc pouvez-vous préciser votre annonce quels seront les profils des personnes recrutées quand sera-t-elle effective ça c'était ma première question je me permets de revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure en séance vous avez évoqué Madame la Ministre le recrutement de 60 personnes chargées du contrôle donc de l'enseignement privé là nous avons un résumé du rapport de l'Assemblée nationale je vois quand même la grande difficulté quand je vous ai dit j'ai dû vérifier les chiffres que c'était 5 établissements contre les parents et qu'il faudrait 1500 ans pour tous les contrôler c'est ce qui est dit dans le rapport donc j'aurais voulu savoir est-ce que vous pensez que 60 personnes seront suffisantes mais quels seront leurs statuts et est-ce que ça sera en cours très prochainement voilà une question très simple je vous remercie Karine Daniel merci merci Madame la Ministre à mon tour j'aimerais revenir sur la question du choc des savoirs et puis de l'importance des mots on a vu évoluer la question des groupes de niveau vers des groupes de progrès moi pour avoir discuté et pour avoir été au groupe de besoins on a tous été en contact récemment avec évidemment celles et ceux qui sont dans les manifestations qui sont rejoints beaucoup par les parents et je crois que beaucoup sont heurtés par la notion même et l'emploi du terme choc choc des savoirs derrière ce terme il y a et on peut regarder le petit Robert une notion de rencontre violente de coup de percussion de collision et ça s'oppose probablement au temps qu'il nous faut pour faire évoluer les structures pour faire évoluer les programmes pour faire évoluer les dispositifs dans un domaine qui est ultra sensible celui de l'apprentissage celui de la mixité scolaire on y est tous et toutes attachés hier dans Libération était cité l'exemple de Nantes et de l'action du département de l'Ord-Atlantique sur les investissements qui sont faits pour faire évoluer justement ces enjeux de mixité avec une révision de la carte scolaire sur les collèges et avec un travail qui prend des années qui prend des investissements énormes et qui est percuté c'est relaté dans l'article par cette mise en place qui doit être un peu hâtive du choc des savoirs et qui vient percuter ce travail de long terme et ça me paraît important de le souligner et ça me paraît important de relayer auprès de vous aussi la nécessité du temps et de l'accompagnement qu'il faut avoir dans ces mises en œuvre et mises en place avec celles et ceux qui sont à la manœuvre les collectivités le corps enseignant et tous les personnels je repose aussi la question parce qu'elle est aussi importante pour les collectivités qui investissent du fonds de soutien sur les quatre jours et demi parce que ça nous est beaucoup demandé et on prépare la rentrée aujourd'hui et celles et ceux qui la préparent dans les communes veulent savoir s'ils annoncent une suppression du mercredi pour la rentrée parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire le périscolaire pour cette demi-journée et puis je repose aussi la question du forfait scolaire qu'a posé mon collègue Fialère tout à l'heure qui est particulièrement sensible pour les communes qui ont des tout petits effectifs et pour lesquels une variation même très faible des effectifs entraîne des variations budgétaires très importantes pour les communes merci Emric Durox merci monsieur le président merci madame la ministre de votre présence et de vos réponses en préalable à ma question je voudrais revenir très brièvement sur cette pollinique un peu vaine me semble-t-il des groupes de niveau puisque en réalité ces groupes de niveau existent depuis longtemps au sein de l'éducation nationale allemand, LV1 latin, grec section européenne dans lesquelles j'ai enseigné durant près de 10 ans ce sont des groupes de niveau qui ne disent peut-être pas de leur nom mais qui sont connus et issus par les sachants les insiders pour parler un mauvais français et qui n'ont jamais posé de polémique et d'ailleurs je rappellerai que je ne crois pas que tous les enseignants soient contre ces groupes de niveau j'ai été enseignant et je peux vous dire que c'était une question qui était débattue dans la salle de classe ma question portait sur les contractuels et sur leur usage de plus en plus important au sein de l'éducation nationale vous l'avez rappelé dans vos propos en effet dans un courrier récent adressé au recteur le directeur général des ressources humaines de votre ministère semble privilégier clairement le recrutement de contractuels en leur octroyant des privilèges que les néonititulaires n'ont pas le propos n'est pas ici d'attaquer les contractuels mais de défendre les titulaires qui eux ont passé deux ans de mastermef obligatoire depuis la réforme blanquer passé un concours exigeant et se retrouvent au final clairement désavantagés j'en veux pour preuve les privilèges des contractuels avancer dans cette lettre une semaine de formation fin août au lieu de deux années éprouvantes leur proposer un contrat payé dès le mois de juin vous l'avez dit pour commencer en septembre une rémunération en indice supérieur à l'indice minimum et donc supérieur aux néo-titulaires qui eux sortent de deux années d'études très éprouvantes encore une fois surtout depuis la réforme blanquer les augmenter à chaque renouvellement de contrat là aussi de manière supérieure à leur collecte titulaire du même échelon les laisser choisir leur zone au détriment des néo-titulaires qui eux iront là où on leur dira d'aller stratégie d'ailleurs assumée par l'ancien recteur de Créteil etc etc ma question est donc la suivante madame la ministre finalement à quoi bon s'embêter à faire cinq années d'études et passer des concours difficiles pour se faire passer devant en quelque sorte par des contractuels parfois bac plus 3 voire bac plus 2 dans les matières professionnelles le but in fine madame la ministre est-il de supprimer les concours de l'enseignement et de n'avoir que des contractuels recrutés par les personnels de direction finalement un système un petit peu libéral à l'anglo-saxonne et comprenez-vous le sentiment d'injustice qu'ont les jeunes titulaires qui sont eux issus du parcours classique je vous remercie enfin dernière question de Michel Savin merci monsieur le président merci madame la ministre alors écoutez après toutes ces interventions je vais aborder une discipline qui n'a pas été évoquée ni par vous ni par aucun de nos collègues mais qui qui pourtant devrait être soulignée il y a un an et demi le président de la république a annoncé l'instauration des 30 minutes de sport à l'école le ministère chargé de l'éducation nationale s'engageait en collaboration avec Paris 2024 et le mouvement sportif à ce que chaque élève bénéficie d'au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne dans toutes les écoles primaires si l'inspection générale de l'éducation nationale se félicite d'un sondage éloquent sur le terrain les résultats ne sont pas identiques lorsqu'on interroge les enseignants on est loin des 80% annoncés par la ministre des sports et des syndicats de professeurs indiquent le mois dernier que le dispositif était compliqué à réaliser donc pouvez-vous nous indiquer madame la ministre quel bilan fait votre ministère de cette mesure et quel appui apportez-vous aux enseignants pour porter cette mission qui est supplémentaire dans leur charge de travail deuxième question l'année 2023-2024 était l'occasion de célébrer au coeur de l'école c'était un projet aussi du gouvernement les valeurs du sport olympique et paralympique porté notamment par la charte olympique donc cette deuxième question est à propos la distribution des fameuses pièces de 2 euros frappées spécialement pour les JO à l'attention des élèves du CP au CM2 alors bien sûr si on peut être très heureux de savoir que nos élèves écoliers ont le sens du commerce avec des pièces qui sont déjà revendues sur internet à des prix allant jusqu'à 600 euros que pensez-vous de cette opération coûteuse à hauteur qui a coûté 16 millions d'euros quand on sait que votre ministère comme celui du ministère des sports cherche des millions pour soutenir ces politiques et comment pensez-vous que les élèves connaîtront mieux l'histoire et les valeurs de l'olympisme avec cette opération c'est aussi toute dernière question de Pauline Martin on le qui ont ...dazène sans ressources. Alors que pouvons-nous faire ? C'est un vrai problème aujourd'hui au milieu scolaire. Voilà, Madame la Ministre, toutes les questions ont été posées. Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice Gosselin vous a évoqué... Elle n'est pas là, n'est-ce pas ? Oui, oui, absolument. Elle a évoqué, toujours pareil dans l'instruction aux familles, le motif 4 qui était toujours refusé. Bon, on reviendra sur ce sujet-là parce qu'on a l'ensemble des chiffres et des détails. Je réponds également à Madame la sénatrice Morin de Sailly. Vous avez évoqué un refus, je crois, de 75%. Moi, les chiffres qu'on me donne là, c'est un petit peu moins, mais je n'en suis pas certaine. On me disait moins de 50% de refus, mais je n'en suis pas certaine. Donc là encore, je m'engage à revenir vers vous avec un bilan détaillé sur cette question pour que nous puissions partager l'ensemble des chiffres. Madame la sénatrice Gosselin évoquait également le fonds de soutien aux activités périscolaires. Donc, elle évoquait, elle me demandait où en était la concertation. Elle n'a pas commencé, cette concertation. Elle doit être organisée. Alors, je comprends qu'il y a une forme d'urgence pour la rentrée prochaine, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit par ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui demeure à concrétiser. Budgétairement, on a en loi de finances initiales 36,9 millions d'euros consacrés à cette politique, financement auquel, à ce stade, on ne touche pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Madame la sénatrice Brossel, vous évoquez la question du midi 2, me demandant comment, pour les AESH, me demandant comment cela sera pris en charge. Cela, à ma connaissance... Ah, pardon, excusez-moi. C'était aussi Madame Gosselin. Excusez-moi, j'ai mis votre nom avant. Et donc, en fait, ce sera pris en charge dans le cadre du contrat des personnels des AESH. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous allons devoir recruter de nouveaux AESH, puisqu'il faudra assumer l'ensemble des missions qui sont à répartir. On m'a interrogée également sur, cette fois-ci, c'est vous, Madame Brossel, Madame la sénatrice, sur les choix qui étaient faits au sein des établissements scolaires entre les différents groupes et des doublements d'enseignement. Vous me reprochez d'avoir dit que c'était à l'initiative des personnels de direction. Je veux être très claire sur ce sujet. Il y a effectivement une dotation horaire globale qui est donnée à l'établissement. L'équipe de direction fait alors, dans la remontée qu'elle fait au service académique, fait alors un certain nombre de choix. C'est normal, c'est sa prérogative, c'est l'autonomie de l'établissement. Bien entendu, et je l'ai dit, je le redis devant vous, s'il y a des difficultés, des choses qui sont extrêmement problématiques, nous sommes toujours à l'écoute des établissements dans le cadre d'un dialogue à la rentrée ou dès le mois de juin, qui nous permet de voir où sont les difficultés. Évidemment, ils reçoivent une dotation globale qui corresponde aux heures de cours plus une marge de manœuvre. Dans ce cadre-là, des choix sont effectués par les établissements. Bien entendu, je le redis ici, nous travaillons en lien étroit avec les personnels de direction et c'est vraiment ce à quoi je crois et ce à quoi je tiens. Sur les Jeux paralympiques, vous m'interrogez sur le point de savoir comment les choses vont se dérouler. Effectivement, les Jeux paralympiques doivent se dérouler, si je ne me trompe pas, du 26 août peut-être, ou du 26 août au 8 septembre. Cela impacte donc la rentrée scolaire stricto sensu, mais nous travaillons beaucoup sur ce sujet-là. Il n'y aura pas de décalage de la rentrée scolaire, c'est très clair. Il pourra y avoir, en fonction des lieux et sur certains établissements, des aménagements ponctuels et limités des horaires, que nous cherchons évidemment à minimiser au maximum. En tout état de cause, ça ne dure que 4 ou 5 jours, puisque la rentrée scolaire, je pars sous le contrôle du DGESCO, c'est le 1er septembre ou le 2, je ne sais plus. En tout cas, c'est vraiment très peu de jours, et cela ne concernera que quelques établissements. Il n'y aura pas de fermeture, mais il pourra y avoir des aménagements ponctuels qui seront proposés. Voilà, Madame la Sénatrice, ce que je souhaitais vous répondre à ce sujet. Madame la Sénatrice Morin-De Sailly, sur l'enseignement en famille, j'entends ce que vous me dites, avec des propos très injonctifs, effectivement, que vous retracez. Nous allons voir ce qu'il en est. Je me suis engagée donc à revenir vers vous, pour donner des chiffres très précis, sur la manière dont ce dossier est traité, et d'évaluer, puisque vous me demandez une évaluation dans l'application de la loi. Donc c'est très volontiers que je ferai cela, à la fois pour me permettre d'y voir plus clair, et pour partager ces informations. Vous évoquez également un courrier que vous m'avez adressé en fin du mois de février, le dernier jour du mois de... Non, pas le dernier jour, l'avant-dernier jour. Vous me dites que c'est le 28 février. Cette année, je pense que c'est l'avant-dernier jour du mois de février. Sur la question de l'éducation au cinéma, je travaille actuellement avec le ministère de la Culture pour élaborer un certain nombre de voies de formation sur des enseignants, pour qu'ils puissent prendre en charge ce travail-là. Et je vais veiller avec le ministère de la Culture à ce qu'on puisse répondre à la préoccupation qui est la vôtre, car je crois effectivement que c'est un dossier important que celui de l'éducation au cinéma. En tout cas, avec ma collègue Rachida Dati, nous allons travailler sur ce sujet. Monsieur le sénateur Ross, vous évoquez la question des relations entre les cités éducatives et les zones prioritaires, mentionnant la nécessité de faire bouger, peut-être en tout cas de re-réfléchir à certains périmètres. Alors, je dois vous dire que dans la lettre de mission que m'a adressée Monsieur le Premier ministre, il y a ce travail sur la nécessité de repenser le découpage des réseaux et des zones d'éducation prioritaires. Je sais que c'est très compliqué, très sensible, mais en tout cas, à titre ponctuel, il y a des aménagements que nous pouvons faire. Et donc, dans ce cadre-là, je serai attentif à ce que vous dites sur les zones que vous avez évoquées, notamment sur les Ulysse et d'autres encore. Sur les cités éducatives, on en a actuellement 208 cités éducatives. C'est ma collègue Arestie Roubache, de la politique de la ville, qui gère cela, mais nous sommes évidemment très en lien avec elle, puisque nous donnons une dotation qui est la systématique, qui est de 15 000 euros par an, pour prendre en charge un certain nombre d'actions de cette cité éducative. Évidemment, le budget de chacune de ces cités éducatives diffère en fonction des moyens qui apportent l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce cadre-là. Au total, nous consacrons 3,12 millions d'euros au PLF 2024 sur les cités éducatives. Vous évoquez enfin la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. Vous dites qu'il faudrait faire des évaluations des dispositifs qui existent. Vous proposez un recours même à l'intelligence artificielle. Je crois que cette évaluation n'a pas été faite au moment où nous parlons. C'est vrai que le temps de l'enfant est par suite le temps des professeurs. Et tout cela a des répercussions sur les collectivités territoriales et est un élément majeur du bien-être de l'enfant à l'école, puisque cela concerne, et cela fait aussi partie des sujets dont je veux m'emparer, mais avant de faire bouger quoi que ce soit, un sujet qui est extrêmement sensible, nous allons effectivement d'abord faire une évaluation. J'ai vu que la présidente de la région Occitanie avait fait part d'un souhait autour de la semaine de 4 jours et demi. Donc je sais bien qu'il y a des interrogations. Il faut que nous évaluions la manière dont les choses se sont passées jusqu'alors. M. le sénateur Bruyenne, c'est ainsi que... Pardonnez-moi, j'avais juste une hésitation sur votre nom. Vous évoquez la question du transfert éventuel de nos gestionnaires vers les collectivités territoriales. Comme vous le dites, il y a des conventions qui sont signées ou qui sont en cours de négociation, donc des expérimentations qui ont commencé dans ce cadre-là. Les résultats devront être observés avec attention. Je dois dire que pour ma part, j'ai toujours été très favorable lorsque ces transferts ont été effectués au transfert des personnels TOS vers les collectivités territoriales. Je crois que c'est un vrai succès. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a évoqué devant vous la question des médecins scolaires, je n'avais pas de réponse fermée. J'ai dit qu'à ce stade, le transfert me semblait prématuré et que nous allions d'ores et déjà au sein de l'État repenser l'organisation de notre service de santé scolaire. Mais sur la médecine scolaire, je n'ai pas à poser une position fermée. La question des gestionnaires est une question extrêmement délicate parce qu'évidemment, il fait équipe avec le chef d'établissement. Et donc, c'est un binôme que l'on modifierait pour opérer ce transfert. Je ne dis pas que ce soit impossible, je dis que c'est extrêmement délicat et complexe. Si vous en êtes d'accord, regardons les expérimentations telles qu'elles se déroulent, observons, évaluons et nous verrons ensuite quelle position nous pouvons prendre. Monsieur le sénateur Zian, vous évoquez évidemment la question de l'égalité républicaine. C'est le corollaire de la mixité. Vous avez commencé par évoquer la mixité, l'égalité républicaine. C'est le principe fondateur dans lequel s'inscrit la question de la mixité. De ce point de vue-là, vous évoquez la situation singulière, entre autres, vous évoquez la situation singulière de la Seine-Saint-Denis. Pas seulement, mais vous traitez ce sujet-là. Vous dites qu'en Seine-Saint-Denis, les remplacements sont difficilement effectués. C'est juste. Juste, peut-être, si je peux me permettre, vous évoquez 15 millions d'heures non remplacées, c'est 13 millions et demi. Mais enfin, c'est un chiffre énorme. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, nous avons des difficultés particulières, puisque vous le savez aussi, c'est un département sur lequel nous avons du mal à faire le plein sur nos concours enseignants, malgré toute l'énergie que nous et que vous déployez. Donc, il y a bien sûr une situation particulière. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit. c'est-à-dire qu'il y a déjà des dispositions qui ont été prises pour fidéliser les personnels autour de la prime de fidélisation, pour mettre en place des dispositifs permettant à nos élèves de rester dans les établissements et dans les collèges. C'est un point que j'ai abordé assez longuement avec le président Troussel, puisque nous faisons une offre scolaire en implantant des sections internationales, en implantant d'autres dispositifs qui sont destinés à maintenir les élèves dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Nous faisons donc un certain nombre de choses au bénéfice de cette égalité. Et je suis très sensible à ce sujet-là. Ce sont des mots, ce ne sont pas des actes. Mais j'entends notamment sur la question du remplacement que nous ayons une réflexion particulière. vos collègues députés évoquaient la possibilité éventuelle de constituer une brigade de remplacement un peu soutenue. Bon, je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est une idée à laquelle je ne suis pas insensible. Nous sommes également très attentifs aux situations concernant la vie scolaire, car au fond, la présence d'adultes de vie scolaire nous permet d'éviter des dysfonctionnements au sein des établissements, voire des dégradations dans les établissements. Et vous faisiez allusion à Blaise Sandrard. C'est vrai que plus il y a de personnel de vie scolaire, plus cela maintient évidemment une qualité. Sur les établissements scolaires, je le redis ici, l'action des collectivités territoriales est déterminante puisqu'ils ont la compétence dans ce domaine-là. Et je m'en suis déjà entretenue avec Valérie Pécresse et avec Stéphane Troussel. Voilà. Je n'ai pas là une politique complètement arrêtée. Et je vous le disais, je n'ai pas une politique complètement arrêtée sur ces questions de mixité et de lutte contre la ségrégation. Je suis en train de la construire. C'est une politique qui, pour moi, comportera des dispositions globales, mais également des dispositions spécifiques s'attachant à réintroduire ou à retravailler sur les questions de mixité dans des zones précises, qu'il s'agisse de la ruralité, de REP, etc. Et c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler avec les services du ministère. Monsieur le sénateur Pommier, dans les zones rurales, je crois que j'ai répondu sur ce sujet avec les questions de carte scolaire. Et donc, vous savez, je crois que nous sommes le pays, je n'ai pas le chiffre en tête, mais nous sommes le pays qui a le plus d'écoles par rapport à nos voisins européens. Nous avons un maillage d'écoles dans les zones rurales qui est extrêmement dense. Je voulais simplement ici le rappeler. C'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Malgré les... Pardon ? Oui, 50 000 écoles, mais en ruralité, c'est important. Mais le nombre d'écoles en France est tout à fait important. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fermer. Ne déduisez pas de mon propos. Ce n'est pas ce que je dis. Mais nous avons un maillage territorial d'écoles qui est extrêmement dense. Madame la sénatrice Di Marco, vous évoquez la force scolaire dont j'ai parlé. Combien de personnes vint ? Le profil conseiller principaux d'éducation, assistant d'éducation, je l'ai dit, c'est bien fait pour rétablir un climat scolaire serein. Donc, c'est par des moyens pédagogiques, puisque c'est mon travail, de revenir dans les établissements avec, je vous dis, des personnels de profils, AED, CPE et autres éventuellement. Nous verrons qui nous incluons dans cette force scolaire, peut-être un psychologue. Nous verrons comment nous pouvons la constituer. Ça a mis en œuvre à la rentrée de septembre 2024. L'enseignement privé, vous reprenez la question du rapport qui vient d'être rendu public hier, je crois, par vos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore lu ce rapport, qui ne m'a pas été remis personnellement, mais je crois qu'il est public maintenant. Je suis évidemment très attentive à ce qui est dit, en termes notamment de contrôle, puisque nous le savons, nous devons faire un effort sur le contrôle des établissements d'enseignement privé. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, pardonnez-moi, je parle de lui principalement, puisque c'est la majeure partie de nos établissements, je crois que c'est 97,5%, est tout à fait d'accord, d'ailleurs, avec cette idée que nous puissions accentuer nos contrôles et administratif sur la sécurité et financier, avec le concours, je vous l'ai dit tout à l'heure, des directions régionales des finances publiques et pédagogiques, ce qui nous appartient. Et là-dessus, nous devons faire respecter, enfin, nous devons veiller à ce que les établissements privés respectent, je reprends les termes de la loi, les règles et les programmes. Et donc, c'est sur ce, dans ce cadre-là, que nous devrons travailler et que nous allons travailler. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Vous me demandez quel est le statut des 60 personnes, ce sont des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, suivant le niveau, qui vont venir apporter leur concours à ce travail de contrôle. Madame la sénatrice Danielle, pardon, excusez-moi Madame, vous évoquez les, comment dirais-je, l'antinomie en quelque sorte, entre le mot choc des savoirs qui indique une volonté finalement d'agir vite par un choc et le temps long dont l'éducation nationale a besoin. Je ne suis pas en désaccord avec vous. C'est-à-dire, je pense que pour mettre en place ce qui a été appelé le choc des savoirs, et je reprends parfaitement à mon compte ce terme que mon prédécesseur actuel Premier ministre a posé, pour mettre en œuvre ce choc des savoirs, nous avons besoin de temps long. C'est vrai. D'abord parce que je pense qu'on ne peut pas tous les deux ans proposer une nouvelle réforme à nos équipes éducatives qui à force s'épuise dans la mise en place de ces réformes. Là, nous mettons en place une série de dispositifs sous le vocable choc des savoirs, mais je vous l'ai dit, il y a une vingtaine de mesures qui s'inscrivent dans ce cadre-là, qui comportera les groupes en sixième et en cinquième. Cela va supposer du temps parce que nos collègues enseignants vont devoir apprendre à travailler ensemble et à travailler autrement pour construire ensemble les progressions pédagogiques qu'ils vont mettre en œuvre en sixième et en cinquième. Tout cela prend du temps. J'en ai absolument conscience, mais ce temps-là, je veux le leur donner. Nous commençons simplement par deux demi-journées de concertation que nous avons données aux équipes éducatives en mai ou en juin à leur convenance pour qu'elles puissent commencer à réfléchir ensemble à ce travail à construire. et nous aurons évidemment des formations d'établissements qui accompagneront la mise en place de ces nouveaux dispositifs. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Vous évoquez le dispositif fonds de soutien, je vous ai répondu sur la concertation que nous allons mettre en place. Monsieur le sénateur du ROX, vous me dites que les groupes de niveau existent depuis longtemps. Je ne suis pas certaine qu'ils existent sous le vocable groupe de niveau. Il y a des groupes qui existent. Effectivement, nous travaillons en groupe en langue vivante, nous travaillons en groupe en sciences de la vie et de la terre pour les expérimentations. Ce ne sont pas forcément des groupes de niveau, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas forcément pris en charge par niveau puisqu'au contraire, l'hétérogénéité a toujours été conçue comme étant une des forces de notre système éducatif. Mais enfin, il y a des groupes, c'est vrai. Vous m'interrogez surtout sur les contractuels en me disant qu'ils ont plus de privilèges que les néo-titulaires. Je n'en suis pas tout à fait certaine. Ce que nous souhaitons, monsieur le sénateur, c'est très clair. C'est d'une part accroître le nombre de titulaires, très clairement, et c'est la raison pour laquelle nous allons modifier la formation initiale des enseignants parce que nous voulons plus d'enseignants, parce que nous voulons qu'ils soient plus attirés par cette profession et parce que nous voulons que ce soit des enseignants encore plus professionnalisés. nous voulons augmenter le nombre de nos titulaires qui est notre vivier premier. Il se trouve qu'en ce moment, de manière conjoncturelle, nous n'en avons pas assez. Je ne le cache pas, ça ne sert à rien de cacher la réalité. Donc, nous recrutons des contractuels et nous voulons les fidéliser pour passer ce cap, pour les fidéliser, ce qui ne veut pas dire pour en faire des titulaires. S'ils veulent être titulaires, ils devront passer le concours. Pour les fidéliser, nous proposons, d'une part, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire une formation d'une semaine. Ce n'est rien par rapport aux cinq années de formation de nos enseignants titulaires. Nous proposons de les prendre en charge dans certains cas dès le 1er juin, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est vraiment dans l'idée de fidéliser des personnels contractuels parce que nous en avons besoin à la rentrée prochaine. Notre objectif, c'est le recours au personnel titulaire et nous faisons tout pour que l'attractivité vers nos professions soit accrue. Monsieur le sénateur Savin, vous m'évoquez les 30 ans pardon les 30 minutes de la PQR 30 ans, 30 minutes je vous propose de fêter les 30 ans de la PQR le 30 ans des 30 minutes pour nous c'est évidemment tout à fait important puisque c'est un enjeu de santé publique et donc nous portons cette ambition 91,5% des écoles qui ont répondu à une enquête que nous avons lancée indique mettre en place ces 30 minutes je vous dis ce que nous avons lancé une enquête je vous dis ce que répond cela mais il y a des mises en oeuvre qui sont variées selon les écoles évidemment et moi j'ai la volonté d'aller plus loin évidemment mais évidemment ce que nous souhaitons vraiment c'est insister sur cet enjeu de santé publique et vraiment assurer la trajectoire sur laquelle nous nous sommes engagés je ne suis pas du tout en train de vous dire que tout est parfait je vous dis ce que les écoles nous ont répondu avec des modalités différenciées cela ne nous donne pas pleinement satisfaction on va poursuivre sur cette trajectoire la charte olympique monsieur le sénateur et vous y faites allusion m'interrogeant sur le livret qui a été édité en fait l'idée de départ c'est bien de proposer à nos élèves un livret qui leur permettra de garder une trace de ce temps un peu exceptionnel des Jeux olympiques dans ce livret seront vraiment retravaillés redécrites ce que sont les valeurs de l'olympisme mais qui sont au fond des valeurs de citoyenneté et c'est l'intérêt de ce livret c'est à la fois une trace et un objectif fédérateur la pièce de 2 euros qui y est accolée répond également à cette idée de garder une trace de ce moment particulièrement marquant je rappellerai simplement que le président Mitterrand avait procédé de la même manière en 1989 au moment du bicentenaire de la révolution française et avait souhaité que soit donnée à nos élèves une pièce de 1 franc tout cela ne nous rajeunit guère mais c'était aussi un temps pour marquer ce bicentenaire de la révolution enfin à madame la sénatrice Martin vous avez évoqué la prise en charge des élèves à besoins spécifiques madame la sénatrice c'est un sujet qui me préoccupe et j'ai eu l'occasion de dire je le redis devant vous que j'ai quitté au fond le système éducatif moi il y a 20 ans en 2005 quand j'ai cessé mes fonctions directrices je le retrouve 20 ans plus tard bien des choses sont à peu près semblables sauf une chose l'accueil de nos élèves à besoins spécifiques qui à la fois est devenu massif et c'est heureux mais qui en même temps n'est pas complètement résolu par les difficultés qui sont posées à nos équipes enseignantes et qui supposent la mobilisation de très nombreux personnels je travaille avec mes collègues de la santé pour réaffirmer l'importance de cette politique et l'ensemble des moyens que nous souhaitons déployer mais vous l'avez dit nous ne sommes pas seuls il y a des soucis avec les prescriptions MDPH il y a des soucis avec la mise en oeuvre des dossiers PAP parce que c'est vrai nous n'avons pas assez de médecins scolaires donc nous allons voir avec ma collègue de la santé comment nous pouvons traiter l'ensemble de ces dossiers je n'ai pas là toutes les réponses mais je les aurai et c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement voilà monsieur le président pardonnez-moi d'avoir été trop longue merci surtout madame la ministre d'avoir été très précise dans vos réponses c'est un peu une épreuve de fond cette première audition mais elle est importante parce que elle est importante parce que comme ça vous voyez la diversité des questions l'intérêt de chacun des sénateurs et sénatrices bien sûr de la commission à la question éducative ça ne vous surprendra pas puis ça nous permet aussi de vous entendre et de comprendre un peu mieux la touche spécifique que vous voulez mettre sur telle ou telle action du ministère c'est pour nous évidemment important et on n'hésitera pas à vous solliciter de nouveau merci beaucoup en tout cas madame la ministre merci à vous tous mesdames et messieurs merci monsieur le président merci à vous merci à vous merci à vous